Abdessaman Mohamed et Soaïl Moudin parlait aussi de Nelson Lutin mais en effet un interview, moi j'ai trouvé public malheureusement on est quand même très contents de pouvoir vous raconter ce match de futsal ici avec Jean-Pierre Sabani on voit les joueurs concentrés, motivés et on s'attend vraiment une superbe soirée de futsal, on est très heureux de pouvoir vous diffuser ça autant sur les antennes de la FFF que sur les réseaux d'Access avec Euromédias donc merci à eux et on espère vraiment un gros gros match notamment de cet homme et de toute l'équipe d'Access. Oui effectivement puisque rappelons que cette équipe d'Access représente tout simplement la France sur cette scène européenne lui qui a terminé premier au classement au moment des arrêts du championnat et c'est vrai qu'aujourd'hui le fait de jouer Il va y avoir tout de suite un pressing très haut donc qui va être du côté des Italiens pour encore une fois essayer de récupérer, essayer de semer le doute du côté d'Access d'où l'importance pour les joueurs d'Access, attention là les arbitres. C'est parti dans ce match, cette affiche de 16ème de finale de Ligue des Champions entre donc Access en noir ici dans son maillot Ligue des Champions et le club italien de Pesaro. Attention on est parti pour une grosse soirée de futsal avec on l'espère évidemment à la fin une victoire française mais il y aura fort à faire face à cette équipe et face à ces joueurs avec beaucoup d'expérience Oui, d'où l'importance d'essayer de mettre d'entrée de jeu, d'essayer d'amener le danger de mettre effectivement le pied sur le ballon d'où l'importance pour cette rencontre d'avoir le duo d'arbitres bulgares même si dans leur championnat il n'y a pas un championnat assez relevé donc il est important de pouvoir justement gérer cette rencontre face à des joueurs de qualité de part et d'autre Clairement on voit le 5 de départ on n'a pas trop pu en parler mais c'est quand même du très très lourd Ricardinho, Ortiz et côté français Lutin, Mouhoudine, Abdeser Samad, Mohamed c'est joli et attention Nelson Lutin là dans son style caractéristique en retrait Ricardinho, c'est dommage Oulala ça aurait été un magnifique début de match La Ricardinho, il n'est pas passé loin d'ouvrir le score Ouais, très bonne encore une fois Anticipation, il vient aller sur l'hôtel L'opportunité, sur le pibou Dommage, dommage, Soël Mouhoudine mais c'est bien là ça va mettre en confiance, deux actions très chaudes pour les joueurs de l'Access ça, voilà, on le joue, le banc là et le capitaine Abdeser Samad Mohamed qui encourage ces joueurs en effet L'importance encore une fois c'est de contrer les différentes actions parce qu'il y a un rapport de force qu'on revoit, merci à la réalisation ce petit geste sur les différences c'est d'ailleurs une bonne intervention Une bonne interruption de Humberto Norio et attention là peut-être dans le dos de la défense il est rapide Nelson mais bon quand même c'est un petit peu compliqué d'aller chercher celui-là très bon début de match des joueurs d'Access on rappelle un deux fois 20 minutes de jeu de temps effectif pour ceux peut-être qui découvrent ce magnifique sport, le futsal soyez les bienvenus, on est très heureux de pouvoir vous présenter un match de haut niveau comme ça de Ligue des Champions avec certains des meilleurs joueurs du monde et deux équipes on va dire pleines d'ambition elles se ressemblent un peu c'est des équipes assez jeunes qui ont gravi les échelons très rapidement et en effet Pézaro l'année dernière avait fait un parcours assez splendide en Ligue des Champions ce qui est un peu moins le cas d'Access qui on va dire commence tranquillement à se faire un nom mais ils sont surveillés du côté d'Access dans les médias notamment étrangers le projet du président Samy Selami évidemment a fait parler et on voit certains des meilleurs joueurs du monde dont Ricardinho, six fois meilleur joueur du monde cette sortie de balle propre et le coup d'épaule le coup de poule mais en tous les cas c'est dommage pour Soël Monodine qui aurait pu récupérer le ballon et d'où l'importance pour l'instant des deux côtés on essaye de se chercher en jouant rudement et en essayant de mettre de l'intox aussi de temps en temps la différence se fera au fur et à mesure des minutes on va repartir là côté italien avec Honorio notamment allez interception Ricardinho peut-être c'est dommage mais c'est bien revenu il y a un même petit quelque chose on va un peu sympa celle-là on va dire Jean-Pierre vous en pensez quoi ? ah ben je ne pense rien du tout dans la mesure où l'arbitre aura toujours raison quoi qu'il arrive alors qu'on voit il lui prend un petit peu la main on va dire que c'est un peu l'expérience de Ricardinho il a été touché en tout cas effectivement en tout cas première faute collective rappelons que chaque équipe a le droit à cinq fautes collectives par mi-temps au-delà de la cinquième ça donnera lieu à un coup franc à 10 mètres on n'en est pas là première faute collective première opportunité combinaison avec la sortie l'espagnol attention peut-être une combinaison un tir direct on va voir c'est tenté oh ils sont à deux là-bas oh c'est pas passé loin là on la voyait on la voyait pleine lucarne c'est dommage c'est bien il y avait de l'idée oui mais attention attention parce que franchement ce ballon doit dommage trop de précipitation du côté d'Abi Sabat Mohamed ne pas avoir de regrets le peu peut-être d'occasion que les joueurs d'Access auront dont l'importance d'être extrêmement précis devant le but c'est sûr après Access a la chance d'avoir un potentiel offensif assez énorme on sait qu'il y aura des occasions mais comme vous le dites Jean-Pierre attention non plus à ne pas regretter surtout face à des équipes comme ça avec énormément d'expérience beaucoup de son froid devant le but allez Ricardinho c'est bien c'est tenté et tout de suite le joueur de 37 ans italien il a été champion d'Europe en 2014 lui il connaît aussi le futsal il n'était pas loin d'ouvrir le score comme on voit en ralentis le 1 contre 1 le très bon contrôle il a toute l'action était belle de la part du gardien quand lorsqu'on est parti du gardien on a réussi à l'obé le Ricardinho et puis voilà cet homme Honorio face à face et heureusement que Miki Accentievic était vigilant en tous les cas l'opportunité corner corner encore une opportunité une action arrêtée on va voir le mouvement des joueurs d'Access avec une combinaison qui a été mise en place avec beaucoup de mouvements mobilité voilà pour un tir il y a peut-être Ricardinho en rentrée il en parlait Jesus Velasco de la tactique aussi mettre des choses en place il trouvait que c'était un peu lent à se mettre en place mais c'est compréhensible aussi allez Soil Moudin aïe 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 super barré du gardien Michel Emiarelli il a peut-être pas assez ouvert le pied mais la sortie du gardien est belle oui effectivement mon cher Steven c'est surtout la sortie du gardien qui encore une fois on revoit au ralenti voilà au moment de sortir c'est sûr ses appuis ouais très bel arrêt du gardien champion champion d'Europe lui aussi italien une soixantaine de sélections 36 ans beaucoup d'expérience au club depuis 2018 comme pas mal de ces joueurs qui sont arrivés dans 2018 2019 une nouvelle équipe à construire qui a eu des résultats assez impressionnants directement allez attention défensivement toujours être vigilant on va espérer qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas une blessure pour Taborda ça avait l'air d'être dans le jeu ça arrive allez Taborda champion du monde argentin on en parlait j'ai l'impression qu'il a mal c'est dans le jeu le futsal est un sport de contact aussi alors on va revoir ouais j'ai pas voilà Nelson c'est dans le jeu alors après super là l'arrêt du gardien on revoit effectivement l'arrêt du gardien encore une fois l'objectif pour un gardien c'est de ne pas se jeter ce qui a été le cas à deux reprises bien sûr ses appuis et puis derrière effectivement à double reprise et il y avait l'opportunité en tous les cas ne pas avoir de regret du côté d'accès et la deuxième fois qu'il y a une opportunité tout seul voilà au moment le genou qui a tourné là a priori on a entendu un cri voilà après de la part de Nelson Lutin ce sont des contacts qui arrivent au futsal oui mais on a pu constater quand même on aura même pu revoir au ralenti que Nelson Lutin se concentre et concentrer que sur le ballon qui a réussi à passer grâce à sa vitesse entre les deux joueurs italiens c'est toujours des images qui font qui font mal au coeur pour on voit c'est vraiment comme vous le dites Jean-Pierre c'est le ballon et c'est vrai qu'après ensuite il y a une choc et une torsion il y a tellement de jambes que oui mais Nelson va vraiment pour jouer le ballon on le voit à la sortie de Pablo Tabordard un des trois champions du monde argentin lui qui avait rejoint le club aussi en 2018 ce nouveau projet et voilà Nelson lui dit j'ai pas fait exprès je suis vraiment désolé c'est voilà c'est des choses qui arrivent aussi malheureusement et on va pouvoir se reconcentrer sur le match on lui souhaite un pro rétablissement allez Nelson à partir du moment où il s'est excusé effectivement il faut tout de suite qu'il reste on se concentre sur le match sur ce le match 16ème finale de Ligue des Champions les faits du jeu ça arrive allez c'est reparti là Access on a vu du changement on a vu les deux Marocains là Bakali El Mesrard qui sont rentrés avec Bruno Coelho aussi un nouveau 5 quasiment nouveau 4 j'ai envie de dire c'est là aussi où le banc de l'accès va être quand même important on a de la qualité un peu partout attention quand même quand on disait les arbitres vulgares il va falloir qu'ils tiennent cette rencontre parce qu'encore une fois au niveau international on a deux équipes qui sont vraiment qui n'essayent pas de n'essayent vraiment de jouer alors qu'on revient en rallongeant au direct super attention du côté des arbitres il va falloir qu'ils musclent un petit peu leur jeu les arbitres qui ne doivent pas se faire laisser influencer que d'un côté comme de l'autre et c'est toujours moi en tout cas même si les arbitres ont toujours raison quoi qu'il arrive mais j'ai toujours pose toujours des questions comment est-ce qu'on peut encore une fois même s'il est en championnat bulgare c'est pas un championnat extraordinaire mais en tous les cas mettre deux arbitres bulgares pour face à cette rencontre avec deux équipes des joueurs internationaux il y avait d'autres rencontres d'autres arbitres aussi en tous les cas il faut espérer qu'ils vont pouvoir tenir cette partie tout au long du match parce que le match évidemment s'annonce tendu on le voit chaque contact c'est un match très très important pour les deux équipes on le disait Pesaro qui a à coeur de faire une nouvelle campagne européenne plutôt réussie ça serait une contre-performance pour eux d'être éliminés maintenant et puis voilà pour le projet d'Access c'est pareil on le disait le match le plus important de l'histoire du club il faut aussi peut-être que les joueurs se détendent un peu il y a quand même un petit peu une pression j'ai envie de dire et peut-être que on espère un but qui pourrait un petit peu détendre les joueurs et qu'ils puissent jouer leur jeu un peu plus facilement même si pour l'instant ils sont très bien en place allez attention là un contre-un un contre-un il est passé il est passé le premier but pourquoi pas oui ça passe pas loin que de regrets attention attention et de l'autre côté attention de ne pas avoir de regrets côté Access c'est le lot des matchs européens comme ça ça va d'un but à l'autre et en effet les actions il ne faudra pas trop les louper non plus parce que d'un côté comme de l'autre il y a des sacrés buteurs et Access ça fait quand même plusieurs occasions on s'approche du but c'est plutôt encourageant allez Bruno Coelho avec sa technique c'est bien joué avec le capital il y a l'indécemment mais attention dans le dos il faut attendre allez le petit brin de réussite qu'il faut aussi là c'est bien c'est peut-être un signe pour la suite de ce match attention quand même à pas trop perdre le ballon allez Bruno Coelho il y a peut-être un petit quelque chose à faire l'indécemment mais c'est magnifique et carton jaune là monsieur l'arbitre c'est dans les règles magnifique un crochet on va le revoir a priori non il n'y aura pas de carton oui mais pour que c'est parfois ça aurait été tout à fait justifié le numéro 8 ne s'occupe pas du tout du ballon mais encore une fois les règles sont faites pour être respectées des deux côtés dans tous les cas deuxième faute collective pour l'équipe d'access on disait ça va d'un but à un autre il y a beaucoup de mobilité beaucoup de mouvements beaucoup d'imprécision attention attention en attendant encore une opportunité pour Abdeshamad Mohamed et le gardien très bel arrêt et ensuite on va tenter un petit retourner acrobatique c'était un petit peu compliqué de la part d'El Mesra dommage cette frappe d'Abdeshamad un petit peu dans les gants j'ai envie de dire du gardien Myarili qui fait un bon match pour l'instant et allez ils sont toujours dans la récupération quand même et toujours cette agressivité sur le terrain en jouant vraiment très très haut un point de vue à un niveau de Jefferson effectivement et on le disait pour l'instant c'est encore un rapport de force de part et d'autre on va voir quelle est l'équipe qui tout simplement à un moment donné flanchera comme dans chaque rencontre vous avez des temps forts des temps faibles il faut savoir juste en profiter ah dommage Abdeshamad en pivot plutôt à son avantage dans cet exercice et là on revoit l'arrêt et ensuite le retourner un petit peu raté du marocain El Mesrard et on va repartir du côté de Pruzzolino le joueur argentin allez c'est bien on voit tout de suite les joueurs d'accès quand même assez proches du porteur ça va sortir allez Abdeshamad au deuxième proto ça va être un petit peu loin mais c'est bien il y avait de l'idée il y a un peu de la précision sur cette petite balle alors encore une fois parfois il faut jouer long parfois il faut jouer court là les joueurs d'accès doivent justement à alterner jeu court jeu long l'objectif pour les joueurs d'accès c'est de conserver cette conservation de balle pour que justement les joueurs de puissance puissent continuer tout simplement à s'essouffler rappelons que les joueurs italiens sont en pleine bourre en pleine dynamique en l'espace d'un mois ils ont joué quand même cette rencontre contrairement aux joueurs d'accès qui eux en l'espace d'un mois n'ont eu aucune rencontre allez l'opportunité en 1 contre 1 aïe aïe dommage trop de précipitation mon cher Steven trop de précipitation il sort intelligemment en plein axe et trop de précipitation son geste il avait le temps encore de s'avancer voilà il est en plein axe elle a trop de précipitation alors qu'il avait encore le temps l'opportunité d'aller de l'avant dommage pour Bilal Bacali un des meilleurs buteurs de cette division et là c'est la Ligue des Champions c'est un autre niveau il faut élever son niveau de jeu pour l'instant les joueurs d'accès le font sont bien présents mais voilà attention évidemment à chaque contre-attaque j'ai envie de dire qui sera qui sera toujours très dangereuse et peut-être sur coup de pied arrêté là il y a peut-être un petit quelque chose à faire avec Ricard Dignot encore une opportunité troisième faute collective pour l'équipe d'accès zéro faute collective pour l'équipe de Pessaro encore une opportunité sûrement un décalage sur un des joueurs d'accès pourquoi pas sur Bruno Coelho du Ortiz du Coelho fort devant le but non ça a été tenté tout seul car une sortie qui va retrouver le gardien serbe le pressing haut des joueurs de Pessaro ils sont en bonne sortie de balle très très bien très très bien de la part des joueurs d'accès là ils ont réussi encore une fois l'objectif pendant l'espace de 30 secondes ah dommage c'est de conserver le ballon c'est à l'adversaire de faire la faute avec Cuzzolino qui va retrouver Honorio attention Ricardinho ici attention à ne pas le laisser tirer Cuzzolino c'est bon il contrôle un petit peu long lui qui avait marqué en finale de la coupe du monde en 2016 joueur aussi d'expérience de toute façon ces joueurs qui sont sur le parquet on vous avait dit attention à la passe Nelson Lutin c'est bien ça allez c'est là où il est dangereux c'est là où il peut faire des différences Nelson Lutin il y a un petit quelque chose là peut-être non 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 effectivement cette fois-ci les arbitres étaient bien placés puis c'est difficile avec ce qui s'est passé tout à l'heure c'est difficile quand même allez Ricardinho conservation ressortir le ballon faire courir ses adversaires attention c'est bon Ricardinho il était dessus on a vu l'entrée de Touré un très jeune joueur international U21 français oui international U21 qui de l'équipe de Pierre-Ytienne 2 milliers effectivement qui vont se retrouver d'ici quelques jours du côté du côté de Créteil en Ile-de-France pour un stage de préparation avec des joueurs et puis des matchs amicaux face à des équipes de D1 Futsal et de D2 alors en tout cas gros signe de confiance du coach Velasco de mettre Touré comme ça alors qu'on n'a pas vu encore certains joueurs notamment N'Gala et d'autres Touré qui grappillent de plus en plus de temps de jeu et c'est vrai que en division 1 sur les matchs qu'on a pu commenter il était assez impressionnant joueur avec beaucoup d'avenir ça repart encore une fois toujours ce pressing très haut pour essayer de récupérer très vite le ballon donc quand on presse comme ça justement très haut c'est de récupérer très vite le ballon et en même temps de montrer de donner un signal fort à l'adversaire en disant mais non tu peux pas sortir proprement ton ballon alors que du côté d'Access l'objectif c'est encore une fois cette conservation de balle là on a vu à l'écran le petit jeune on est au-dessus de la part de Résus Velasco de pouvoir le mettre dans cette rencontre très très rapidement attention cette frappe là de Fortini un des jeunes joueurs de cette équipe Fortini qui ont un contrat c'est un petit peu sur place le Nelson Lutin une opportunité attention encore Fortini où il y a Yaya et Access qui est sauvé une deuxième fois par les montants ah oui c'est là les parties l'étangent Jean-Pierre oui mais les montants font partie des gardiens de très très haut niveau et avec Mickey Accentivich un des meilleurs gardiens au monde c'est sûr que ça aide allez attention Ricard Dillon ça fait deux fois qu'il donne un petit peu le ballon soit l'adversaire soit le mis en touche donc à un moment donné lui-même qui disait lors de l'interview qu'il n'est pas à 100% encore qui ferait tout évidemment pour aider l'équipe allez Touré allez avec Nelson Lutin allez Lutin en 1 contre 1 non il va trouver ah c'est dommage mes ententes et attention on va laisser filer tranquillement on revoit cette frappe soudaine et ouf je crois qu'il était battu là il était même masqué au départ souvent c'est ce qu'on dit pour un gardien à partir du moment où vous ne voyez pas le ballon au départ généralement l'arrivée on a du mal à le voir ou souvent il est au fond de défilé en tous les cas pour Miki Akzentievich encore une belle opportunité pour lui les montants très très bien gardés et le côté de allez Ricardinho avec Nelson Lutin en vitesse il y a un petit quelque chose là quand même non on n'a rien sifflé protection de balle vous savez encore une fois à partir du moment mettez-vous la place des arbitres à partir du moment où vous avez involontairement blessé un joueur adverse d'ailleurs c'est quand même complexe je ne dis pas que c'est bien ou pas bien attention je comprends mais c'est difficile après chaque fois que le joueur va tomber sauf si vraiment il y a une faute caractérisée il y aura du mal et ça surtout ça il va falloir que Nelson Lutin sorte cela de l'esprit effectivement comme on peut voir le joueur italien ne s'est pas du tout occupé du ballon il s'est occupé plutôt du corps de Nelson Lutin c'est bien l'agressivité dans le bon sens du terme Nelson Lutin c'est lui qui allait récupérer ce ballon attention quand il n'a pas la peine c'est pas normal effectivement mais à un moment donné justement il faut que lui aussi se surpasse de ça parce que à trois reprises déjà on devait signaler effectivement une faute sur lui mais voilà il y a ce petit doute du côté des arbitres bulgares et pour ça il faut être un peu plus d'audace et laisser filer le ballon faire vivre le ballon peut-être avec Ricardigno justement qui va retrouver Soel Moudin l'international français avec Nelson Lutin ah c'est dommage c'est dommage il y avait de l'idée Soel Moudin un des des meilleurs joueurs français évidemment de sa génération 25 ans il est très jeune aussi Nelson Lutin 23 ans c'est je vais dire c'est la vie de l'équipe de France mais c'est déjà aussi présent oh là là il y a tension là ouais du côté bulgare c'est logique surtout quand on a vu que tout le banc italien se levait même si c'est une véritable faute caractérisée effectivement première faute collective du côté d'Axess toujours ce pressing attention la récupération de balle le match de Cardino il s'est bien battu il lui a manqué quelques centimètres allez entrer de Coelho quelle rencontre engagée 11 minutes on ne s'ennuie pas de part et d'autre des actions des opportunités des fautes des tirs au but des barres transversaires clairement ouais effectivement et des poteaux Ricardino qui disait qu'il était en manque de rythme il court pour l'instant ce soir c'est vrai que il y a certains matchs de division 1 où il avait peut-être un petit peu moins besoin de courir mais là ce soir il est présent il est au pressing il met le pied oui mais comme il a évoqué lors de l'interview effectivement le niveau du championnat français il faut continuer à progresser il l'évoquait il y a Access et Lille-Mouveau-Métropole mais c'est tout d'ailleurs après ils ont du mal donc Ricardino il a besoin aussi de récupérer pourquoi ? parce qu'on aura besoin en tout cas du côté d'Access on aura besoin de lui surtout en seconde période les minutes vont s'égréner et puis d'ailleurs le physique va se faire ressentir et quand vous avez pendant un mois vous n'avez pas joué vous manquez de rythme à un moment donné ça se fait ressentir donc d'où l'importance d'être réactif à ce moment-là et on rappelle que mercredi il y aura le match au sommet de cette division entre Mouveau et le club d'Access allez attention il y a Access qui se déplacera effectivement du côté de Mouveau et puis on retrouvera samedi prochain sur l'antenne effectivement on retrouvera dans cette très belle salle TD Arena un match très important allez en attendant la Ligue des Champions et les hommes qui y sont aujourd'hui samedi 16 janvier effectivement superbe sauvetage de Bruno Coelho on a vu l'entrée de Cid Béla de l'inférencial français aussi attention sur les coups de pierre était évidemment c'est toujours très dangereux la frappe celle-là elle est partie loin ils ont ralenti effectivement j'ai accrochage mais maintenant superbe Bruno Coelho le portugais champion d'Europe allez allez les joueurs d'Access il manque un petit juste un petit but là pour valider cette première bonne première mi-temps attention quand même ouais continue d'être vigilant justement Marcelinho international italien lui en activité qui a été meilleur buteur de la Serie A en 2017 il faut être très très vigilant face à ce genre de joueur Abdé Samad Mohamed allez avec Bruno Coelho en conservation de la balle voilà faire tourner le ballon et l'opportunité pourquoi pas mais la bonne sortie du gardien et tout de suite le contre il faut vite revenir perso et le Monodine ils sont en surnombre là les Italiens ils sont en surnombre heureusement pour les joueurs d'Access heureusement le contrôle n'était pas bon du côté des Italiens et toute la différence à ce moment-là aussi à partir du moment où vous avez un joueur tout simplement en retard pour revenir repli défensif d'ailleurs attention ça peut aller très vite face à des joueurs aussi expérimentés que ces Italiens et Moudine avec Coelho là on voit tout de suite le Paraguayen Salas il était à retomber du ballon on a sifflé un petit quelque chose et une remise en jeu le ballon qui repart on va repartir de notre camp côté Access Bruno Coelho on verra le décembre de Mohamed un petit peu compliqué allez peut-être une petite erreur technique là qui peut profiter à l'équipe française avec Mohamed avec Silbelage aïe 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 ces petites pertes de balles il faut vite revenir il faut vite revenir au second photo heureusement heureusement que Bruno Coelho l'emblématique l'international portugais s'est positionné comme il se doit parfois il n'y a pas besoin non plus de se jeter parfois avec l'expérience ce qui a été le cas il faut savoir se positionner couper la trajectoire du ballon attention à Cuzzolino ça passe au dessus tour sur une parquette de Bakali il y a les Moudina dommage et rappelons que chez le gardien à partir du moment où il a la possibilité à la balle il a le droit à 4 secondes pour jouer donc quand on n'a pas de solution en phase défensive il vaut mieux écarter le danger en envoyant le plus loin de Cuzzolino et Marcelinho avec Cuzzolino et Tony Dandel le capitaine des vieux de la vie et de cette équipe qui est là depuis pas mal d'années depuis 2013 au tout début de ce projet Pezzaro qui va remettre le ballon en jeu avec Mauro Canal attention il y a une faute caractérisée c'est dans le dos et toute l'expérience effectivement cette quatrième faute collective et Jefferson Maxelinho effectivement les joueurs quatrième faute collective Nelson Lutin un pied de retour sur ce côté Bakali sortir essayer de sortir proprement le ballon voilà ça c'est bien joué c'est propre du côté d'Access effectivement on a un contrat attention on a un blessé du côté d'Access on rappelle Pezzaro qui est actuellement deuxième du championnat italien avec 31 points premier c'est Afro et Sapone 37 points et Pezzaro qui a fait 15 matchs depuis le début de la série à 9 victoires 4 nuls 2 défaites ce qui n'est évidemment pas le cas de l'Access pour l'instant qui est leader du championnat de division 1 avec 10 matchs 10 victoires 84 buts marqués 14 buts encaissés donc voilà elle est prenable cette équipe de Pezzaro elle est évidemment redoutable mais elle a déjà perdu en championnat italien même si évidemment le championnat italien est probablement un petit peu plus professionnel j'ai envie de dire que le championnat français parce qu'il est là aussi depuis plus d'années mais en tout cas voilà Pezzaro qui a perdu récemment contre Catania 4 à 3 donc voilà on y croit évidemment quand on voit les joueurs sur le terrain côté Access il faudra être vigilant jusqu'au bout ouais c'est bien joué Bakali ouais on a constaté que du côté des rouges on a réussi à poser proprement et à sortir proprement le ballon et à amener le danger ouais toujours pour l'Italien une opportunité pourquoi pas là et le contre allez le contre allez Belac pour l'accompagner et pour l'accompagner c'est trop tard c'est trop tard du côté d'Access on va ressortir faire ressortir le ballon conservation de balle allez Cid Belac peut-être avec Bakali là il l'a vu allez Carlos Ortiz elle est compliquée pas trop de solutions là peut-être avec Bakali il lui remet ah c'est dommage mais le ballon un petit peu loin un petit peu fort pour Belac allez attention c'est dans ces phases là où il faut être concentré oui parce qu'on va rentrer là dans le money time ce qu'on appelle dans les dernières minutes où on a tendance un petit peu à être moins lucide soit en phase offensive et moins concentré en phase défensive donc attention de part et d'autre qui va le premier flancher dans les dernières instants de cette première période de ce 16ème finale de la Champions League futsal en tout cas on sent que c'est un match de haut niveau tous les petits détails là on sent que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre on a rarement commenté des matchs d'Access cette année où il y avait 0-0 à quelques minutes de l'après-remi-temps qui nous ont régalé plus d'une fois France Division 1 qui a fait un match assez difficile leur dernier match de championnat contre Toulon une victoire 4 à 3 et malgré le nombre vraiment un cadre de base qui n'était pas présent tout le monde effectivement ça a joué malgré même là malheureusement là les arbitres c'est fou c'est à dire que même là on a eu l'entonnoir et on s'est dit ben non il n'y a pas faute allez il faut toujours qu'il naisse un lutin il faut qu'il soit concentré dans la partie face à sa persévérance voilà Nelson Nelson en un contrat il est passé cette fois-ci 5e foot collective voilà on ne s'est pas occupé du ballon 5e foot collective voilà on se précipite de donner la 5e foot collective mais pas de carton sur le genou il a mal c'est sûr qu'il y a un pierre jacquet qui doit être devant son écran avec la plupart des internationaux qui vont se préparer bientôt pour se déplacer en Arménie pour la deuxième rencontre des qualifications pour le prochain championnat d'Europe rappelons que l'équipe de France a joué à domicile face à la Georgie 4 buts à 4 il y a le prochain match le début février face à l'Arménie mais en attendant il y a ce 16e de finale de Ligue des Champions entre Axès face aux Italiens de Pessaro allez c'est peut-être le moment Ortiz avec Ricardinho aïe 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 belle défense du capitaine Tony Dandel allez Ortiz avec Ricardinho allez c'est maintenant rappelons que cette équipe italienne a 5 foot collective ça veut dire que la prochaine foot donnera lieu un coup franc à 10 mètres sans mur donc une opportunité pour les joueurs d'Axès mais pour ça il faut aller provoquer ah c'est dommage voilà il y a eu petit quelque chose allez vous l'avez dit Jean-Pierre clairement on a un peu plus de 3 minutes pour aller chercher un petit quelque chose et probablement on devrait revoir Anelson Lutin dans les dernières minutes aussi parce qu'on l'a vu en première mi-temps c'est lui qui a réussi à provoquer des fautes adverses de par sa vitesse sa technique et clairement ça peut être un des atouts de cette fin de première mi-temps pour le club d'Axès en tout cas on voit vraiment un très très beau match de futsal même s'il n'y a pas de but c'est très rare en futsal si vous découvrez ce sport vous avez vu tout le travail du véritable pivot c'est à dire qu'il s'est caché vraiment derrière le défenseur des joueurs d'Axès et puis on a fait un appel contre appel donc appel vers le côté droit pour revenir côté gauche et le ballon a été millimétré voilà ça aussi ça fait partie de l'expérience de ce niveau et de cette équipe italienne rappelons qui est une équipe quand même je dirais trentenaire avec beaucoup d'expérience on l'a souligné trois joueurs d'équipe argentine championne du monde celui-là il est beau cet arrêt parce que là le crochet est esplendide Miky Akzentjevic à la serbe il manque une opportunité au moins de 3000 minutes 23 secondes on voit Tcheperson il avait un petit peu enrhumé Abdesavane Mohamed bel arrêt mais retour au direct évidemment parce que Bakali avec Abdesavane Mohamed allez il y a les italiens qui ne peuvent pas se permettre de faire une faute sinon ça donnera lieu à un coup franc à 10 mètres pour les joueurs d'access dont l'importance d'essayer de défendre debout du mieux possible allez Ortizak Bakali le marocain avec Abdesavane Mohamed il aime bien ce genre de position ça a été touché et on va rendre le ballon allez c'est bien on est dans un temps fort il faut aller provoquer justement c'est ce que va essayer de faire Bakali c'est un marocain qui a eu du mal quand même un là-dessus provoquer une mésentente avec Ricardino mais en tous les cas attention attention qu'est-ce qui s'est passé là carton jaune pour Abdesavane Mohamed la part de l'arbitre bulgare petit geste d'humeur bien savoir ce qui se passe voilà non mais c'est Boruto qui avait rien demandé a priori qui a reçu pas grand chose à dire Jean-Pierre sur cette faute il faut garder ses nerfs évidemment dans ce genre de match on sait qu'on est face à une équipe d'expérience qui va truquer entre guillemets j'ai envie de dire qui va être vicieuse parfois aussi c'est ça qui fait les équipes d'expérience et il faut pas tomber dans le panneau évidemment il faut continuer à développer notre foot sale dommage Ricardino et on voit l'arbitre assistant qui commence à dire calmez-vous il sent aussi peut-être que voilà la pression c'est une question aussi de pression de mettre la pression des deux côtés mais maintenant on va pas parler des arbitres de la rencontre c'est sûr que sur ce niveau il va falloir avoir des arbitres de haut niveau et aujourd'hui les deux arbitres en l'occurrence le duo bulgare et c'est pas de leur faute c'est tout simplement c'est à dire que quand on a de rencontre des équipes comme en l'occurrence les italiens et les joueurs d'accès dans mon sens il vaut mieux mettre des arbitres qui ont l'habitude dans leur championnat à un certain niveau donc ça aurait pu être des arbitres espagnols ça aurait pu être des arbitres effectivement portugais russes voilà où on voit un véritable championnat de haut niveau au lieu de ça voilà je vous dis à part le club effectivement un club du côté Bulgarie le reste ce n'est pas évident et tous les week-ends ce n'est pas évident de côté la tentative du Bertho le point tue mais Bacali était vigeant il reste deux minutes pour l'équipe d'accès avant cette fin de première mi-temps pour essayer d'aller chercher un petit quelque chose évidemment une faute qui provoquerait un pénalty à 10 mètres mais cinq fautes collectives pour l'équipe de Pissarro rapprochent que les deux entraîneurs n'ont pas pris leur temps mort chaque équipe a le droit un temps mort pour obtenir un temps mort il faut avoir la position de la balle et un temps mort par mi-temps pour cet instant tous les cas ni du côté de Reisus Velasco ni du côté de l'entraîneur italien Colini il n'y a pas eu lieu de prendre ce temps mort on va essayer de sortir proprement du côté d'accès allez Moudil peut-être le coup est effectivement là-dessus effectivement c'était un bloc un bloc et l'opportunité l'opportunité qui est bien positionnée le ballon va être bien positionné allez pourquoi pas peut-être un temps mort là du côté des Italiens ce serait bien parce qu'à 1 minute 45 voilà on regardait voilà il y a à partir du moment où vous vous déplacez avec votre corps sans faire des gestes avec le bras il n'y a pas de problème mais on a pu constater que là-dessus tout simplement on a vu Bakali les bras levés au-dessus de son épaule pour bloquer l'adversaire faute attention c'est une faute stupide que les joueurs d'accès auraient pu éviter ça va donner l'opportunité aux Italiens pour la première fois de se rapprocher sur une phase arrêtée sur une phase arrêtée et là le dispositif merci à la réalisation on voit bien ce plan large et toute la différence va se faire au niveau des déplacements des joueurs sans ballon attention coup de Zolino on va retenir notre souffle c'est jouant de temps superbe superbe arrêt d'Aksentievic ah non c'est la chaussure c'est sûr en tout cas très belle très beau arrêt effectivement de la part de Mikki Aksentievic qui a su lire la trajectoire au moment de la frappe vous en avez souvent parlé Jean-Pierre l'intérêt d'avoir des grands gardiens dans son équipe clairement ça aide dans ces moments-là aussi important ça insuffle de la confiance ceci à son équipe oui parce que forcément durant la rencontre vous ne pouvez pas toujours être au même niveau donc forcément à un moment donné vous avez des temps faibles et à ce moment-là vous êtes moins attentif en phase défensive et si vous avez le gardien qui continue à vous remettre le niveau là où il était quelques minutes plus tôt et bien la différence ça se fait à ce niveau-là allez Sohel Moudin avec Bruno Coelho qui est de retour sur le parquet Moudin allez il reste un petit peu plus d'une minute là peut-être Ricardinho sur cette action c'est pas mal ça avec Moudin on va essayer ah dommage il y avait une c'est bien joué allez dommage de peu allez l'international l'italien relance très très haut très très longue oui Mirelli mais on était vigilant du côté de Coelho bon match Coelho défensivement à chaque fois qu'il est entré a su couper pas mal d'offensives adverses et attention là quand même au deuxième pot oh celui-là encore une fois il fallait aller la chercher se coucher oh oui effectivement encore une belle opportunité attention oh non c'est pas possible on en parlait Jean-Pierre Boruto encore lui le champion du monde argentin lui qui a été meilleur buteur de la série en 2019 on l'avait dit c'est un joueur il lui en faut peu et avec un petit peu de réussite le ballon qui lui revient dans les pieds on va le revoir le plat du pied gauche j'ai l'impression et malheureusement Axiettevic qui ne peut pas la sortir très rapidement d'ailleurs ça a manqué vraiment d'explosivité en phase défensive parce que encore une fois à un moment donné on sait qu'on est dans les dernières minutes et attention côté d'Axès continue à y croire en sachant qu'ils sont à 5 fautes les 37 secondes 37 secondes pour essayer d'aller chercher quelque chose et je crois que c'est ce qui est en train de dire Cardino une seule il en suffit d'une une faute et en même temps il a permis de dire la combinaison le numéro de la combinaison une en tous les cas c'était le pouvoir de jouer essayer d'aller provoquer 30 secondes on rappelle que rien n'est fait évidemment Futsal vous l'avez vu un 20 minutes de temps de jeu effectif on a le temps d'avoir des actions des rebondissements mais il est un petit peu embêtant ce but juste avant la mi-temps quand même beaucoup de chance du fait de récupérer le ballon dans ce dans ce petit périmètre allez 20 secondes 20 secondes pour les joueurs d'access d'aller continuer à provoquer en 1 contre 1 il faut essayer de provoquer en 1 contre 1 les souhaits le monodine aïe 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 allez 8 secondes il va falloir tenter peut-être quelque chose avec Ricardino ils vont être à 2 pour bloquer c'est Ricardino qui fait faute en plus et c'est dans ces moments là on voit quand même qu'il n'y a plus le coup de rein en tout cas sur cette action à ce moment là le coup de rein d'ailleurs la bonne intelligence de joueurs italiens qui encore une fois au lieu de se jeter c'est ce qu'on demande généralement un défenseur au lieu de se jeter au lieu de mettre le ballon au lieu de mettre le pied sur le ballon tout simplement de courir à côté sur la même largeur allez et on va se quitter sur cette première période effectivement avec ce score ce premier but pour Pessaro dans les dernières secondes dans les dernières secondes de cette première période je pense que rien n'est acquis de part et d'autre mais on va voir si physiquement les joueurs d'Access vont pouvoir FTV on sera avec vous aussi demain pour un match de division entre Béthune et Garges et puis bienvenue aussi à tous ceux qui sont là sur les réseaux sociaux d'Access sur Facebook sur Youtube avec une production signée Euromédias qui nous accueille aujourd'hui merci à eux et on est très heureux de pouvoir suivre ce match attention quand même à ce retour de mi-temps vous disiez demain Béthune et Garges cher au président 95 Claude Delforge effectivement dans les Hauts-de-France mais en attendant avec trois joueurs rappelons cette règle à partir du moment où vous avez un joueur exclu tout simplement pourquoi exclu du côté il faut expliquer à nos télésplicateurs pourquoi est-ce que les joueurs d'Access sont quatre joueurs et du côté italien en sachant que des deux côtés il y a eu une exclusion tout simplement du côté d'Access Bruno Coelho était sur le terrain jusqu'à la fin de la rencontre alors que Boruto était sorti entre temps donc tout simplement pendant deux minutes les joueurs d'Access vont devoir jouer avec un joueur en moins sauf sauf s'il y a un but s'ils encaissent un but s'ils encaissent un but dans ce cas là ils pourront effectivement un autre joueur pourra remplacer Bruno Coelho à la petite précision très importante merci Jean-Pierre on comprend mieux évidemment pourquoi cette reprise allez attention c'est sûr que s'ils sortent il ne reste plus que une minute quinze centimes une minute et quinze centièmes effectivement quinze secondes pour pouvoir tenir vont sortir grandis si jamais ils n'encaissent pas de but mais attention toujours là Miki Akzentjevic l'ogre serbe il est de retour Miki Akzentjevic attention c'est compliqué là on voit en supériorité numérique il est encore là Kuzolino aïe 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 allez il faut vraiment tenir c'est hyper important parce que là on sent que c'est compliqué oui très important et puis dans chaque rencontre il y a des moments clés et ben là croyez moi les prochaines secondes vont être très très déterminantes pourquoi ? parce que si les joueurs d'accès arrivent à ne pas encaisser de but en infériorité numérique ils vont se sentir vraiment exploser aller vers l'avant alors que du côté d'Italien pour eux il en reste plus que moins d'une minute pour marquer ce deuxième but qui encore une fois en marquant ce deuxième but ben va promettre les dernières minutes beaucoup plus intense et intéressante et du côté d'accès surtout bien défendre surtout pas laisser le moindre centimètre aller Ricardinho il a essayé de la sauver c'est bien c'est pas grave on voit Nasson Lutin qui est prêt à entrer évidemment dès qu'on pourra retrouver 4 joueurs de champ sur le terrain pour les joueurs d'accès il va tenir pour l'instant allez attention le décalage est fait ouais super Cardinho c'est dommage c'est bien c'est bien le plus important est pas d'entendre évidemment on aura tout le temps d'attaquer par la suite mais attention à ça là ça va le paragoyen il va tenir 30 secondes il va tenir 30 secondes attention il y a le décalage qui est fait Miki Akseptievicz Miki Akseptievicz l'Ombre serbe est de retour elle est énorme sa posture on voit ah bah c'est clair c'est clair que vous êtes en pleine euphorie quand c'est qu'il s'agit d'attention c'est bien il va rester quoi Jean-Pierre mais c'est sûr quand on parlait tout à l'heure les gardiens à un moment donné les gardiens font la différence et pour le moment il tient il tient la barrage Miki Akseptievicz et Carlos Ortiz c'est ces joueurs aussi qui ont été recrutés par le président d'Access évidemment c'est ces joueurs d'expérience qui ont déjà quasiment tout gagné j'ai envie de dire qu'ils doivent aussi essayer d'aller insuffler à leur jeune coéquipier ce petit quelque chose en plus Ricardinho, Ortiz Coelho évidemment malheureusement ça va être compliqué pour ce match mais on compte aussi sur ce genre de joueurs pour évidemment aider un peu dans les moments difficiles comme c'est le cas actuellement voilà et plus que quelques secondes ça y est on va retrouver du côté d'Access le nombre égal du côté de Pessaro les joueurs d'Access ont superbement tenu le fait de ne pas encaisser ce second but égalité numérique des deux côtés et là croyez-moi que psychologiquement et bien les Italiens effectivement ça fait du bien du côté d'Access et puis du côté des Italiens voilà Nelson Lutin et en demi-tché les Miadweidi l'Italien l'essai superbement bien décalé mais le bel arrêt du gardien attention du côté l'Italia ne pas avoir de regrets ils avaient pendant l'opportunité pendant deux minutes de marquer ce deuxième but ils n'en ont pas profité est-ce que les joueurs d'Access vont avoir le temps on va être un petit peu chauvin on leur souhaite presque qu'ils aient un petit peu de regrets ils représentent la France mon cher Steven attention on n'est pas en championnat de France là c'est effectivement une lutte contre les Français et les Italiens clairement et puis oh dommage ça serait évidemment très bien pour tout le futsal le Français évidemment Axcess qui comme l'équipe de France est une locomotive aussi c'est notre seul représentant en Ligue des Champions et on leur souhaite évidemment d'aller plus loin et ça passe par cette victoire déjà face à Pézzaro on n'est qu'en 16ème de finale le chemin est encore très très long mais voilà il faut déjà éviter ce club italien et c'est pas une mince affaire oui effectivement donc rappelons quand même qu'il y a eu effectivement avant Axcess d'autres clubs comme le Sporting Club de Paris comme l'équipe de Gary Gibson comme l'équipe du Kremlin Bicet Truneted Roubaix Futsal donc toutes ces équipes qui ont pendant des années ont oeuvré ont amené le futsal vers l'avant effectivement aujourd'hui il y a une plus-value du côté d'Axcess avec Bruno Coelho Ricardinho le futsal existait déjà depuis 95 mes chers amis donc effectivement petit à petit les échelons ont été gravis effectivement et sur la scène européenne il faut espérer effectivement que l'équipe d'Axcess puisse aller le plus loin possible pourquoi ? tout simplement parce qu'aujourd'hui ils représentent la France clairement bon résumé allez on est à fond derrière eux avec ces nombreux internationaux français aussi évidemment Axcess qui est le principal fourvoyeur de joueurs de l'équipe de France avec notamment Abdé Samad Mohamed là qu'on voit à l'écran allez allez les joueurs qui ne il n'y a évidemment pas de public qu'on joue à huis clos mais ils savent qu'il y a beaucoup de monde derrière eux tout évidemment leurs proches leurs familles et tous les fans de futsal aussi allez Abé Samad Mohamed peut-être c'est pas grave c'est sorti de ne pas paniquer non plus il reste encore du temps oui oui tout à fait vous disiez effectivement les mesures sanitaires les mesures sanitaires prévoient effectivement le huis clos un grétouille une délégation de la fédération française de football aujourd'hui Laura Georges la secrétaire générale Philippe Lafric Philippe Lafric le membre du Comex représentant le futsal au sein du Comex effectivement et Philippe Pouchou le vice-président de la commission fédérale futsal représentant aussi de la ligue de Paris donc il y a du monde du monde sans compter les partenaires et les institutions de la ville d'Agnères ainsi que de Villeneuve-la-Garène et attention Umberto là Ortiz avec un décembre Wamed ah pour se comparer oui c'est tout à fait non c'est logique et avec un carton et on prend un carton et ben voilà on l'a j'ai envie de dire on les a motivés indirectement évidemment on n'est pas sur le terrain mais voilà on le disait évidemment le club d'access qui est suivi par tous les fans de futsal ce soir et ben la voilà la réponse avec cette faute regardez on la revoit au ralenti c'est vraiment entre les deux et d'ailleurs l'accrochage du pied voilà on voit l'accrochage du pied il y a pénalty indiscutable et tout à fait justifié sanction administrative avec un carton jaune et dans ces cas là on a le droit de changer le gardien le pénalty à 6 mètres le gardien doit se positionner sur sa ligne et l'opportunité pour Abdel Samad Mohamed effectivement d'égaliser allez Abdel Samad Mohamed comme en équipe de France tu sais le faire c'est parti c'est pas possible la barre transversale c'est pas grave il en reste d'autres allez on va pas cogiter elle était importante quand même celle-là Abdel Samad Mohamed mais la frappe qui fracasse la barre transversale elle était puissante décidément ils ont changé ça a mis de l'intox effectivement il était battu en plus le gardien il avait anticipé un petit peu assez dommage allez c'est pas grave il y en aura d'autres et comme souvent attention de ne pas avoir de regrets pendant deux minutes les joueurs italiens avaient l'opportunité de marquer un deuxième but de mettre un break étant donné qu'ils étaient en supériorité numérique ils en ont pas profité là les joueurs d'accès avaient l'opportunité un pénalty à 6 mètres effectivement on a l'impression que c'est très facile mais on a pu constater que ce n'était pas facile du tout malheureusement pour les joueurs d'accès en tous les cas pour les italiens ils mènent toujours un but à zéro dans cette seconde période dans ses 16e de finale de la Champions League de futsal on peut dire que le champion d'Europe en titre l'équipe de Barcelone a gagné hier face au modeste Kosovar du club de Pristina sans compter qu'il y avait d'autres rencontres aujourd'hui les favoris ce sont pour l'instant tous en tous les cas qualifiés on reprend que le prochain tour en tout cas le tirage du sort aura lieu le 21 janvier pour des rencontres du 16 au 21 février ils sont bien en place en ces italiens quand même il va falloir peut-être un peu de folie sur cette fin de match peut-être l'utilisation du powerplay on aura l'occasion de reparler avec Jean-Pierre notamment et attention Abdessamad Mouhamet justement on sait bien c'est bien défensivement oui mais aussi il y a un paramètre qu'il va falloir aussi prendre en considération rappelons que autant les italiens ont depuis le dernier mois ont participé à cette rencontre autant les joueurs d'accès 0 au fur et à mesure des minutes qui vont s'égrener et bien le physique va se faire ressentir moins de lucidité donc attention attention encore une fois ne pas avoir de regrets et des rebords en tous les cas il reste encore beaucoup de temps pour les joueurs d'accès d'aller provoquer d'aller de l'avant en tout cas ils donnent tout les joueurs d'accès pourront peut-être avoir des regrets sur certains certains faits de jeu notamment le pénalty mais en tout cas dans l'intention dans la présence sur le parquet ils sont en train de tout donner ils font malgré tout un très bon match il n'y a qu'un but d'écart rien n'est fait et on compte évidemment sur tous ces joueurs de talons pour faire la différence à un moment donné peut-être ici avec le retour de Ricardinho Suel Moudin aussi qu'on n'a pas beaucoup vu lui qui est capable de faire des grosses différences il en garde peut-être sous la semelle on espère allez Ricardinho qui va essayer de trouver quelque chose là peut-être avec Bakali vers Sofianel Mestrade c'est compliqué bien défendu très très bien défendu du côté italien et attention voilà c'est bien l'opportunité là pour le joueur italien mais c'est vrai on disait que des résultats positifs on le disait effectivement hier le Caïra Talmati qui a gagné aujourd'hui 5-2 à 3 au biélorusse l'intermovista l'ancien club du sélectionneur se résout Velasco qui a gagné contre les néerlandais 6 buts à 2 de Woken toujours la position de la balle allez face à Rougio de Olivira lui aussi a intéressé à l'Italie en activité ils sont 2-3 dans cette équipe à être encore convoqués dans cette sélection de futsal italienne allez l'entrée de Mamadou Touré oui pourquoi pas encore un peu on l'a vu en première période lorsqu'il est rentré il a amené un petit peu justement de la vivacité allez l'opportunité encore il faut mettre le pied voilà être le premier sur le pied voilà l'opportunité pour le propas dommage elle partait bien écoute Zolino qui était vigilant qui a bien défendu allez peut-être un temps fort là justement continuer à mettre la pression on est haut sur le parquet là il y a un petit quelque chose continuer à mettre cette pression encore une fois sur le terrain en tout cas Mickie Accentivic a réussi à trouver Ricardinho l'arbitre était bien placé pour sanctionner cette première faute collective dans cette seconde période en première période les joueurs d'Access avec 5 fautes collectives lors des 3 dernières minutes et ils n'ont pas pu en profiter allez le mur se positionne à 5 mètres du ballon et au moins il y aura le coup de sifflet de l'arbitre les joueurs d'Access auront 4 secondes pour pouvoir jouer le ballon allez le gardien a mis une seule une seule personne pour le mur allez l'opportunité de tirer directement c'est le Moudine allez Moudine tentative à Crécardinho et l'Urbet c'est pas mal dommage cette petite combinaison allez la Saintevique attention ouais c'est bien bien ressorti allez Moudine il faut vite aller de l'avant il faut vite aller de l'avant il faut essayer de déséquilibrer pour l'instant les italiens sont très très bien en place à partir du moment où les joueurs d'Access essayent de construire mais là les joueurs d'Access ne sont plus ne doivent plus être dans la phase de construction ils doivent être dans la phase justement de l'imagination aller dans la provocation aller de l'avant donc mettre un petit peu de folie pour justement déstabiliser cette défense italienne qui est vraiment très très bien en place défensivement ben clairement tactiquement c'est du très lourd là on voit chacun prend la place de l'autre et emmené par leur capitaine la Tony Dandel on le voit ils sont en effet très 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 bons derrière et comme vous le dites Jean-Pierre il peut manquer une petite une petite étincelle un petit coup de folie des joueurs offensifs de l'Access attention surtout à ne pas prendre le deuxième évidemment vu comment défensivement ils sont solides les Italiens ça serait quand même pas mal de ne pas prendre le deuxième même s'il reste encore pas mal de temps de jeu oui parce qu'au footal ça peut aller très vite attention ils vont ressortir le ballon sûrement heureusement que le joueur d'Access était bien positionné heureusement parce qu'il a un petit trou de souris le joueur italien a réussi à passer c'est sûr que depuis l'expulsion de Bruno Coelho alors autant on prend la période on disait de deux côtés le banc italien est beaucoup plus garni en qualité technique effectivement que le banc du côté d'Access mais quand vous avez en plus un joueur comme Bruno Coelho qui a été exclu quand vous avez des départs des joueurs comme Umberto comme Igor Partio Kowe Umberto qui est parti au Cairat au Cairat Almaty qui aujourd'hui s'est qualifié tout simplement donc c'est sûr qu'à un moment donné attention attention à cela et aujourd'hui tout simplement ce niveau c'est un cran au-dessus que l'étoile rouge de Belgrade même si la rencontre n'est pas loin d'être terminée il a donné un peu plus de carton jaune il a donné il a qu'à demander mon cher Steven effectivement il s'est dit à l'arbitre bulgare il s'est dit pourquoi pas c'est la carton jaune il vient que je te le mette allez hop on est tellement gentiment que le voilà ça on fait des cartons jaunes ils ont été un peu plus russes là les arbitres bulgares on fait mal au français on espère qu'aujourd'hui ça sera pas le cas et que l'issue sera positive allez on a encore largement le temps il va y en avoir des actions on va on va y croire jusqu'au bout évidemment on est à fond derrière Access attention quand même à pas se faire contrer ouais super l'anticipation d'Akshenkiewicz heureusement que Tony Dandel n'était pas le joueur le plus rapide de l'effectif mais la sortie était quand même très intelligente belle anticipation de l'importance le gardien de jouer très haut pour pouvoir justement anticiper ce qui a été le cas de Miky qui pour l'instant a Akshenkiewicz vous serve la cage pour éviter d'avoir donc c'est ce deuxième but pour l'instant plusieurs reprises il a été vraiment omniprésent surtout lorsque les Italiens étaient en supériorité numérique non non il a taclé le ballon et c'est autorisé à partir du moment où vous taclez la trajectoire du ballon ce qui était le cas c'est pas mal ça Nelson Luton allez on va rejouer Carlos Ortiz Abdesahman Wamed ici c'est super ce qu'il a fait ouh on prend un petit quelque chose on l'a presque vu au fond avec les effets d'optique ah dommage Abdesahman il avait réussi à passer le corps devant allez il faut continuer il faut qu'il continue effectivement qu'on va au ralenti voilà recherche du pivot le travail du pivot extraordinaire dos au but il arrive et puis dans la finalité la finalisation il était plus en déséquilibre c'est ce qu'on disait peut-être que là aussi ouais rien que ce geste là ben oui là je suis d'accord que pendant un mois quand vous ne travaillez pas ce geste là ou vous travaillez à votre rythme c'est autre chose que lorsque vous le travaillez en compétition et là on manque cette vista ce dernier geste parce qu'on se précipite trop dans ce dernier geste alors attention Ricardinho allez Nelson Lutin avec Abdeswan Mohamed allez Ricardinho qui va rechercher Ortiz Ricardinho allez Ricardinho c'est vrai que là le petit coup de rein supplémentaire c'est ce qui lui manque ce soir ils sont bien en place c'est bien joué ils sont bien en place là les Italiens on voit que c'est bien en place ils sont vraiment impressionnants oui et justement comment contrer quand vous avez une équipe comme ça qui viennent en place quand vous savez que plus les minutes passent plus psychologiquement vous dites attention dans 11 minutes je risque d'être éliminé alors que mon objectif principal c'est la Champions League donc voilà c'est plein de paramètres qui à un moment donné psychologiquement peuvent avoir des répercussions oula attention elle est un peu un peu difficile celle-là mais Lutin on a pourquoi pas un Landry N'Gala sur le banc aussi sur quelques minutes pourquoi pas un petit coup de folie oui de Landry évidemment allez Ricardinho c'est compliqué face à trois joueurs Mahoudine aussi qui est capable évidemment on l'a vu de nombreuses fois que ce soit en club en équipe de France Abdé Samad Nelson Lutin on sait qu'il y a du potentiel et on espère on en est sûr qu'il y aura encore quelques actions avant la fin de ce match il reste 10 minutes de jeu j'ai envie de dire on peut pas on peut pas finir comme ça un match même si en face on a une équipe vraiment qui est parfaite là j'ai envie de dire pour l'instant dans son point de jeu il n'y a rien à dire oui oui mais on a l'impression d'avoir un goût inachevé il nous manque quelque chose justement c'est d'avoir cette vista d'avoir un joueur qui à un moment donné va faire la différence va amener justement de l'euphorie et pourquoi pourquoi pas vous l'avez signalé mon cher Steven pourquoi pas un gars comme Landry N'Gala il faut le mettre ne serait-ce qu'une minute au moins essayer d'amener une création quelque chose de nouveau pour pourquoi pas perturber cette équipe italienne allez peut-être aussi sur coup de pied arrêté ça peut être pas mal ici avec assez bien joué le temps le contrôle attention ouais allez il y a un petit petit quelque chose à faire c'est compliqué même s'il y a des équilibres même si on déséquilibre au moment où il le pousse effectivement en tous les cas ça donne encore une opportunité pour les joueurs d'accès une faute cumulée et on voit Jean-Pierre aussi le on en parlait alors l'expérience on appelle ça comme on veut mais le coach qui est là qui vient un petit peu mettre la pression près des arbitres ils vont essayer de faire aussi sortir un petit peu du match les joueurs d'accès il faut vraiment qu'ils restent concentrés on l'avait vu un peu lors de France-Georgie les joueurs georgiens un peu dans le même style avec de l'expérience un peu de roublardise et il faut pas vraiment que les joueurs d'accès tombent dans ce panneau il faut rester focus il va y en avoir d'autres allez peut-être celle-là ici ah dommage dans un petit périmètre ah non c'est intertouché ah non corner quand même oui à d'où l'importance pour les arbitres de prendre une décision très rapidement pour éviter justement qu'il y ait une pression de part et d'autre donc là sur cette action on a vu il essaye et c'est tout à fait normal et léger et logique et que le ballon soit aux joueurs d'accès avec ce corner et l'opportunité aïe 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 un drop trois points aïe 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 la frappe de Bacali il me semble qui passe largement au-dessus mais encore une fois ce manque de concentration de lucidité je dirais parce qu'il a le temps personne ne l'a attaqué donc il avait le temps de contrôler que le ballon de la semelle son corps aurait été en avant et ensuite il aurait terminé par une frappe au lieu de ça il s'est précipité dans son geste fouetté et qui effectivement on a pu le constater le ballon est parti très très haut on va essayer de retrouver Abdé Saint-Ven-Mohamed avec Nelson Lutin le joueur marocain qui va essayer de faire quelque chose à dommage superbe interception allez c'est bien joué là il y a peut-être un petit quelque chose à faire c'est magnifique à dommage superbe gardien superbe gardien il fait vraiment son match Marielli Marielli pardon allez on est refermé c'est trop fermé cette tenaille la italienne j'ai envie de dire oui mais vous ne pouvez pas sortir comme ça proprement c'est clair donc voilà et là les italiens décidaient vraiment de sortir le ballon proprement et donner complètement le ballon à l'adversaire et d'attendre d'attendre tout simplement pour le moment d'attendre avoir l'opportunité de partir en contre et puis plus les minutes vont s'égrener plus la frustration aussi des joueurs qui vont continuer d'essayer d'aller marquer ce but il faut rester vraiment vigilant évidemment jusqu'à la dernière minute il y en aura encore des actions si vous nous suivez depuis pas mal de temps vous savez qu'au foot salle tout peut aller très 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 vite et on espère que ça va sourire aux joueurs d'accès ce soir oui quand on constate effectivement 4 foot collectif du côté de alors qu'il y a zéro faute du côté d'accès c'est toute la preuve ce manque d'agressivité de l'autre côté contrairement aux joueurs italiens 4 foot collectif donc l'opportunité à la prochaine faute d'avoir 5 foot collectif et pourquoi pas pourquoi pas en tous les cas pour les italiens pour l'instant ils maîtrisent cette seconde période sans trop de difficulté pourquoi ? parce qu'ils ont décidé de laisser le ballon aux joueurs d'accès c'est vraiment une volonté on le voit c'est criant évidemment depuis cette deuxième mi-temps c'est la première fois qu'ils décident en cette seconde période de presser c'est ce qu'on se dit souvent d'essayer d'alterner j'attends et puis pendant 3-4 minutes et puis pour contrer un petit peu le pressing je vais presser bien au contraire donc ça permet d'éviter que les joueurs soient toujours dans la même philosophie en tous les cas attention il est passé sur le côté ils vont rechercher au deuxième poteau ils vont rechercher au deuxième poteau non heureusement que Miki Accentieric a récupéré le ballon c'était Tony Dandel c'est sûr que les filets sont très utiles au moment où on frappe mais après ça ralentit le ballon Eric Cardigno de retour allez on on espère pourquoi pas ça serait ça serait un beau symbole que Ricardigno puisse faire la différence ce soir avec Almesra c'est évidemment le joyau évidemment ce projet Eric Cardigno il le disait lui-même il n'est pas à 100% il a eu le Covid aussi un manque de rythme mais on espère son expérience va pouvoir faire la différence sur cette fin de match il reste 8 minutes de jeu il reste beaucoup beaucoup de temps il y aura encore d'occasion de part et d'autre des opportunités du suspense encore en tous les cas les joueurs italiens ont vraiment vraiment décidé de commencer à être dans un temps faible il faudrait que les joueurs d'accès s'en profitent regardez là du côté italien on a du mal quand même un petit peu revenir c'est dommage dommage à partir de cette frappe de Ricardigno un peu lointaine mais peut-être faire un second ballon aussi Almesra attention à part d'une faute on sent que les joueurs qui m'ont italiens sont dans un temps faible il faudrait que les joueurs d'accès s'en profitent c'est le moment c'est maintenant allez Almesra on voit il a du mal à revenir là oh non il a totalement dévissé autant autant en première période on voyait les titaniens revenir plus rapidement là cette fois-ci ils ont du mal à revenir c'est pour ça que quand vous êtes dans une attaque placée vous êtes tranquille parce que les italiens sont bien en place défensivement donc pour éviter l'attaque placée tout simplement il faut jouer un petit peu plus vite et faire vivre le ballon allez c'est bien là on a sifflet du côté d'Axess allez ouais clairement on sent un petit coup de moins bien là peut-être bien vu Jean-Pierre du côté des italiens c'est flagrant il y a un petit quelque chose là la cinquième c'est les deux c'est les deux très difficile de ce côté-là et bien là on va rester une minute à terre ici évidemment ça sert pas à grand chose en termes de temps effectif mais pour un petit peu casser le rythme exactement premièrement casser le rythme deuxièmement récupérer uniquement là on voit c'est au moment où le premier joueur italien tombe tout seul et derrière malheureusement tous les cas sur les images et merci à cette réalisation l'Euromédia effectivement on voit effectivement volontairement avec sa tête qui l'heurte les pieds de Nelson je suis sûr quand vous coupez comme ça le rythme vous coupez effectivement le rythme de l'adversaire ça permet aussi de récupérer ça permet aussi au coach de donner des consignes on le voit l'entraîneur italien effectivement de donner des consignes l'entraîneur Collini lui qui en espace de quelques saisons a fait un grand de ce club qui a été championne d'Italie en 2019 et puis au moment de l'arrêt Covid tout simplement était premier au classement et a profité effectivement de représenter en tous les cas seul jusqu'à cet instant dignement l'Italie Club Thunder 2011 ils étaient en Serie A depuis 2017 et deux ans après ils sont chantiers ils sont faire-play ils sont faire-play bravo respect respect du côté attention à pas trop s'énerver là Salas respect du côté d'Axess allez Miki Accentievich c'est pas la peine non plus de le laisser vaut mieux le laisser parce qu'on sait jamais il a le droit d'avoir mal aussi tout à fait un petit bloc André Cardigno mais l'arbitre ont estimé qu'il n'y avait pas bloc même s'il y a le geste mais en tout cas les arbitres ont estimé qu'il n'y avait pas bloc c'est tout ça c'est en tout cas l'expérience l'expérience italienne l'expérience des joueurs argentins effectivement encore une fois ça coupe le rythme donc attention du côté les joueurs d'Axess l'expérience de Ravier Salas le paragouien lui qui a participé deux éditions de coupe du monde évidemment son frère qui joue aussi au futsal et on voit c'est voilà tranquillement attendons j'ai un peu mal ça coupe le rythme croyez moi dans ces moments là et ça permet encore une fois aux joueurs et gagnants là les arbitres doivent prendre leurs responsabilités à un moment donné oui mais on peut pas rester aussi autant il faut on fait un changement au pire non non mais normalement la règle elle est simple à partir du moment où il fait le bloc à partir du moment où il s'est levé il est conscient il faut le sortir tout simplement s'il avait été allongé c'est autre chose là il est en train tout simplement de rentrer dans le dans le panneau voilà il lui dit oui mais un peu tard la règle mon cher Steven la règle elle est claire on l'applique bien à nos formateurs à nos 34 arbitres internationaux français grâce effectivement à l'appui de Romuald Bourgois Pascal Fritz et toute l'équipe de la direction technique de l'arbitrage donc au niveau européen croyez-moi à moins qu'en Bulgarie c'est différent mais en tous les cas aujourd'hui c'est comme ça à partir du moment où vous êtes aptes vous devez sortir sinon il y a trop de temps de perdu allez on rappelle toujours 1-0 pour le club de Pizzaro club italien qui avait fait une très belle campagne de Ligue des Champions précédente champion d'Italie leader au moment de l'arrêt du championnat évidemment suite au Covid qui est deuxième actuellement de son championnat et face à eux l'Access le club français notre fier représentant il leur reste 6 minutes pour écrire l'histoire aller chercher un petit quelque chose déjà au moins une égalisation pour vivre une fin de match totalement folle et surtout pas prendre le deuxième c'est important allez Nelson l'Ultin on voit c'est compliqué il est tout seul mais il est capable de le faire ouais c'est ça coupe Jolino allez Nelson allez allez la frappe du gauche ouais c'est compliqué mais on va on va récupérer le ballon ouais pourquoi pas sur l'écoute de Pierreté ouais ouais on a du mal et ben ils sont on le dit on le répète mais tellement bien en place derrière on a l'impression qu'on pourrait jouer 4h qui n'aurait pas de but exactement parce que ça manque ça manque vraiment de encore une fois de comment je pourrais dire ça manque vraiment attention un contre un un contre un l'arrêt qu'il fallait justement quel double arrêt j'ai envie de dire de Mickey Axientiewicz celui là il est en train de laisser Axès y croire parce que celui là si on le prend maintenant le premier arrêt là sur le le dribble il fallait la sortir allez allez Lutin il faut lâcher le ballon voilà il faut lâcher le ballon il faut aller de l'avant il faut aller de l'avant du côté d'Axès si on espérait il faut aller de l'avant on est trop arrêté et les Italiens en tous les cas ils sont intelligemment en place là il lâche rien les Italiens sur chaque ballon ils sont là on voit à chaque fois là à chaque fois que Lutin a le ballon mort au canal qui est sur lui qu'il ne laisse pas respirer allez Avdé Samad peut-être là avec le pied gauche c'est compliqué parce qu'encore une fois la très bonne défense intelligente encore une fois à ne pas se jeter sur le ballon mais en tous les cas couvrir le joueur adverse aller en même temps continuer dans sa course d'élan que justement les joueurs d'accès c'est trop bien un peu plus de dynamisme un peu plus d'explosivité il y a faute dans l'autre de Lutin effectivement de Nelson Lutin déjà de la chance côté access que ça siffle pas avant et attention Salas ici qui va aller chercher au deuxième poteau il est laissé tout seul Marcelinho attention il ne faut pas qu'il se retourne oh ouais c'était moins une aortise 5 minutes on va rentrer dans le money time est-ce qu'on va changer quelque chose est-ce qu'on va prendre un temps mort est-ce qu'on va pourquoi pas jouer en power play donc on n'a pas vu de temps dans le premier mi-temps exactement il n'y avait pas lieu des deux côtés donc là en seconde période forcément à un moment donné il va falloir trouver des parades trouver des idées de la folie c'est ce qui c'est ce qui leur manque pour l'instant aux joueurs d'accès de la folie c'est le mot qu'on cherchait ils auront si jamais au cas où ils seront éliminés en tout cas ils auront un mot de regret c'est d'amener cette folie cette ligue du champion qui doit être folle qui doit être on doit illuminer par sa présence allez peut-être là c'est pas mal le décalage peut être fait Nelson Lutin encore une fois ils sont deux à chaque fois sur le porteur du ballon c'est toujours très compliqué de trouver des solutions pourtant on parle de joueurs qui ont l'habitude de justement d'effacer leur adversaire mais ce soir c'est compliqué on joue encore un Cuzzolino 33 ans qui est là sur chaque ballon qui se bat il reste du temps il reste du temps il reste du temps il reste du temps dommage attention par contre ça peut être un 2 contre 1 Marcelinho qui va tenter là il est ça n'est plus trop là Marcelinho ce qu'il fallait tenter ce qu'il fallait temporiser avec 4 minutes 27 pour access tout le futsal français évidemment espère que le club d'Anières va pouvoir aller chercher cette égalisation tous les fans de l'équipe de France aussi tous les gens qui oeuvrent aussi pour le développement de ce sport depuis des années qui ne fait que progresser se professionnaliser oui dans toutes les ligues ça nous permet aussi effectivement de ces moments dans toutes les ligues comme celui-là c'est le président de l'île et toutes les personnes comme effectivement on a pu constater dans les tribunes Bruno Coelho il doit être frustré lui de ne pas pouvoir aider ses coéquipiers et le temps m'aurait été demandé ça y est oui tout simplement demandé par le club d'accès qui est tout à fait normal logique à partir du moment où vous avez la position de la balle vous perdez 1-0 et il ne vous reste pas grand chose on va l'écouter du fil mouvement à la escale saque profond subs voyons à pression tous vaté le ballon partout Şimdi vous devez la bataille vous avez quand nous on vous avez une patente ou on vous leEM думаю si vous 생 Seven même vous n Il y a une minute, ça passe vite. On a le temps quand même de donner quelques indications. On a vu évidemment en espagnol avec Abdessama de Mohamed qui traduisait un petit peu. Et on a vu Ricardinho mettre un maillot blanc, ce qui est signe peut-être d'un changement de stratégie, de tactique pour la fin de cette première mi-temps. Évidemment, Jean-Pierre vous expliquera ça si Ricardinho entre avec un maillot blanc. C'est sûr que dès que les joueurs d'access vont récupérer le ballon, ce qui est le cas sur cette remise en jeu. Miki Accentevic est sorti et le gardien, ce qu'on peut appeler le gardien volant, en l'occurrence ce sera Ricardinho. Pour encore une fois, on est toujours à 5 joueurs, 1 contre 5, mais sur le terrain on peut amener justement ce surnombre dans l'aspect tactique. Et là les défenseurs doivent être bien en place. Mais attention, là il n'y a plus personne dans les buts. Donc la moindre erreur de passe derrière, comme sur cette action, les joueurs italiens pourront profiter et marquer le second but. Mais en attendant, il faut prendre leur temps. C'est ce que Ricardinho disait, ne pas se précipiter. Il n'y a que 1-0 à n'importe quel moment, l'espace de 3 secondes on peut marquer. A condition d'amener en tous les cas, cette action correctement. Et l'objectif c'est surtout de pouvoir jouer côté opposé à un moment donné. Donc essayer d'aspirer sur un côté le ballon, l'adversaire sur un côté, puis ensuite... Oui ! Voilà l'égalisation ! Voilà l'égalisation ! Et oui, tout à fait, on le disait justement quelques instants auparavant. L'objectif c'est d'aspirer sur un côté pour ensuite jouer côté opposé. Amener l'adversaire sur un côté pour ensuite jouer côté opposé. Ce qui était la bonne intelligence et le bon esprit. Et parfait ! 20 sur 20 en tout cas sur cette action. Et 7, effectivement cet engouement. Mais attention, 1 partout, il reste encore beaucoup de temps. Rappelons que l'hier, les Italiens ont 4 fois de l'écrive. Et les joueurs d'Access ont 2 fautes. Alors j'ai dit frappe écrasé, c'est peut-être fait vraiment exprès de la part de Nelson. Lutin dans tous les cas, ça fait 1 partout et on va pouvoir vibrer là encore une fois pendant au moins 2 minutes 43. Et je pense que vous devez vibrer vous derrière votre écran. Et c'est pour ça qu'on aime tellement ce sport. Allez Abdessamad Mohamed peut-être. Une frappe d'ortise. De bonnes frappes de jeu. Là ça va être intéressant aussi de voir justement qu'est-ce qu'on va faire du côté d'Access. Est-ce qu'on va continuer à essayer de presser, d'attaquer maintenant qu'on a égalisé. On est évidemment revenu. Voilà c'est bien, c'est bien. Allez le temps fort là côté Access. On l'a vu dans un dessin à Mano Mohamed plein de rage, d'envie comme à son habitude. Lui qui évidemment a passé un cap depuis déjà plusieurs saisons. Joueur évidemment hyper important au sein de son club, au sein de l'équipe de France aussi. On l'avait vu lors du dernier match de l'équipe de France. C'est lui qui avait un peu sonné la révolte, lui qui avait mis un doublé. C'est sûr qu'avec un joueur comme ça, peut à n'importe quel moment faire la différence. Mais attention, la rencontre est loin d'être terminée. Pour l'instant les joueurs d'Access arrivent à trouver facilement. Allez, allez là. Ils sont fatigués j'ai l'impression. Les Italiens ils ont beaucoup donné pour défendre. Moudine, c'est dommage. Attention quand même, à ne pas se prendre un contre ici. Ouais, ça balance un peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez Jean-Pierre. Là en laissant vraiment dans la difficulté les joueurs italiens. C'est sûr qu'ils ont pris un coup. Le fait qu'ils ne s'y attendaient pas à cette égalisation. Surtout dans ce contexte. C'est-à-dire en jouant en powerplay de toute façon. Rappelons que normalement sur les textes, au cas où. Alors il nous reste beaucoup de temps. Il reste quand même plus d'une minute. Mais en cas de match nul, il y aura prolongation de 2 fois 5 minutes. Toujours en temps effectif. Ouais clairement. Et j'ai envie de dire Jean-Pierre. Même sans être chauvin. Quand on regarde le match là depuis le début. J'ai l'impression qu'Access quand même mérite bien plus sa qualification. Ils ont essayé. Ils ont attaqué. Alors attention. Pezzaro a été au bout de son idée. De très bien défendre et de contrer par la suite. Mais quand même. Je ne sais pas. Offensivement Pezzaro. Ils n'ont quand même pas proposé énormément de choses. Même s'ils ont été très très bons dans leur stratégie. Encore une fois. Mais Access a essayé. A tenté. Donc on espère vraiment là que le beau jeu. J'ai envie de dire. Sera récompensé ce soir. Même si on n'enlève rien. Évidemment à la prestation de Pezzaro. Qui fait un match tactique très très solide. C'est sûr que les joueurs en tous les cas. La qualité tactique menée par l'entraîneur italien. Six joueurs. Pour l'instant en tous les cas. Très beau match. Match nul. Et la rencontre est loin d'être terminée. Une minute. Une minute dix. Environ. Quatre fautes collectives à trois. Peut-être un petit quelque chose aussi. Aller chercher de ce côté. Il s'est peut-être un peu jeté aussi Suell sur ce coup-là. Dommage s'il passe devant. Autant la première. On pouvait. Mais après la deuxième. Et là. L'intelligence. Il tire aussi le maillot. Je crois que c'est un peu des deux côtés. Aller Ricardinho peut-être. La frappe. Oh le couteau. C'est pas possible. Cette frappe de Ricardinho qui était soudaine. Aïe aïe aïe. Ricardinho. On l'a dit. Pas de chance sur ce coup-là. On rappelle aussi que le club d'Access a été sauvé deux fois par les moutons. En premier mi-temps. Mais le tambour là. Il faut un tambour à côté italien. Parce qu'on est en écu. On a envie de dire. Effectivement. Arc au ralenti. A tout de suite. Récupération. Balancer. Tire. Instantané. Mais croyez-moi. On a deux très excellents gardiens. Chaque gardien avait un moment donné. Bartrand Gersal et un poteau pour les sauver pour le moment. Contre l'attaque. Non contre l'attaque. Van a buscar la espalda. Van a buscar la espalda. Les valeursal la espalda. Agora. Ok. Interтер можемé en primeros días. Vale. Allez. Tenemos un ataque a doğru Spanish. 2-2-1-1-2-1. 2-1-2-1-2-1. Sí. Mi- feminine. Si contra le ataque. eff. un petit peu de monde quand même des officiels évidemment de l'UEFA notamment mais on aimerait on aimerait que ce parquet et celui de tous les autres en france rougissent avec le public on espère le plus rapidement possible en attendant on respecte les gestes barrières et du côté de chaque club on fait tout pour que les compétitions continuent et c'est le plus important même si évidemment ça manque à tout le monde de pouvoir les supporter son club préféré attention heureusement on a la chance d'avoir des streamings de très haute qualité et ça aide aussi sur ces matchs allez 30 secondes on va peut-être aller chercher la prolongation des deux côtés dans jean pierre peut-être que les joueurs vont personne va aller vraiment se tenter un petit quelque chose si vous pensez du côté du côté d'access vont continuer à aller de l'avant pour justement profiter pourquoi pas une erreur défensive dans les dernières secondes on voit un défensement là on a manqué d'utilité côté italien heureusement que le ballon leur est revenu mais en tous les cas ils décident et se débarrasser du ballon aller à ce vers l'ailleurs allez super le décalage est fait d'aider oui 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 le but de la qualification à superbe action là entre ricardio moodie né bakali ayather Regardez, superbe, la passe en première intention et le gardien qui fait un bel arrêt. 8 secondes, 8 secondes. Ah Riccardino, il y a eu le poteau de Riccardino, la frappe de Bacali. Et vous qui le dites si souvent, Jean-Pierre, attention à ne pas avoir de regrets. En tout cas, sur cette fin de deuxième mi-temps, ils auront tout essayé, les joueurs de l'Access. Et est-ce qu'on va avoir le temps d'aller en chercher une dernière ? Allez, attention. Allez, pourquoi pas tout de suite Moudine. Ouh, allez. Ouh, la, 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 la. Ça chauffe, ça chauffe côté italien. Oui, 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 effectivement. Une grande rencontre de grandes équipes de, on l'avait dit, en début de cette rencontre. Numérique, pendant deux minutes, les Italiens n'ont pas réussi à en profiter puisqu'ils avaient l'opportunité à ce moment-là de marquer ce deuxième but qui pouvait les mettre un petit peu à l'abri. Éventuellement, le powerplay. Réjouz Velasco a décidé le powerplay. Il a été payant un partout en avant pour cette prolongation. Deux fois cinq minutes. Allez, faites-nous rêver, messieurs. Continuez, en tout cas, de nous faire rêver et de nous faire vibrer. Que ce soit nous, évidemment, derrière notre poste de commentateur, vous aussi derrière les écrans, que ce soit sur la FFFTV. On se retrouvera demain avec un match de division entre Béthune et Garges. Et évidemment, que ce soit sur les réseaux sociaux d'Access, avec une réalisation d'Euromédias ce soir parfaite. Vraiment des qualités magnifiques qui mettent aussi en avant le futsal. Exactement. Oui, la discipline, elle en ressort grandi grâce à des personnes qui puissent mettre le pied à l'étrier et qui puissent amener pour faire avancer cette discipline qui est le futsal. Et on le disait, cette seconde, en tous les cas, première prolongation qui repart avec le même nombre de fautes. Attention, les compteurs ne sont pas remis à zéro. Donc on a toujours quatre fautes collectives du côté de Bessaro, trois fautes collectives du côté d'Access. Et comme les deux coachs ont pris des temps morts, malheureusement, on n'a plus de jokers de ce côté-là non plus. La précision, évidemment, très importante. En effet, on rappelle, quatre fautes à trois, il y aura peut-être un petit quelque chose à faire aussi de ce côté-là. C'est d'aller provoquer des fautes, continuer en tout cas dans cette lancée. Allez, Aki Samad Mohamed, il en est capable ou c'est dommage ? Ah, quand il prend le meilleur comme ça sur son adversaire, il est redoutable. Et la frappe qui passe de peu à côté. Nasson Lutin, il a peut-être été la chercher cette faute. Attention à ne pas s'énerver, ça ne sert à rien, ce n'est pas grave. Rester concentré, ne pas parler à l'arbitre. Ah, ils ont du mal, les Italiens, vraiment. Mais attention, attention à ce genre de match où chaque détail est très important. Pour l'instant, en tous les cas, au début de cette prolongation, les joueurs italiens ont décidé toujours de défendre et de laisser le ballon aux joueurs d'Access. Et puis j'ai envie de vous dire, Jean-Pierre, si Access est capable de faire ce genre de prestations contre un club de la trempe de Pézzaro avec très peu de rythme, c'est hyper encourageant aussi pour la suite, même si évidemment les autres équipes toujours en lice sont vraiment redoutables. Mais pour la suite, ça peut être encourageant parce que le championnat va reprendre et parce que le rythme aussi va revenir et que voilà, on voit ce soir, malgré quasiment un mois et demi sans compétition, un peu moins, Access réussit à faire un match vraiment très très solide. Et physiquement, on les sent pas trop en difficulté malgré tout. Ils tiennent leur rang. Ouh, dommage à Abdé Samad et ça a été touché, j'ai l'impression. Oui, et effectivement, l'arbitre est estimé que le ballon a été touché. C'est une opportunité d'avoir encore un corner, on revoit. Ouais, on va le contrer. Allez, pourquoi pas, sur coup de pied arrêté, peut-être justement Abdé Samad, Mohamed au deuxième poteau. Pourquoi pas un Moudine, il y a du monde. Allez, on a cherché Moudine, on a cherché Mohamed, pardon. Allez, il faut continuer. Mais attention, on a moindre force d'être concentré sur l'aspect offensif. À un moment donné, il faut pas oublier l'aspect défensif. Enfin, c'est déjà de... Allez, avec Mutin. Allez, le décalage est faible de Samad Mohamed. Allez, 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 il faut continuer, il faut continuer. On est vraiment bien à la côté access. Même si, comme vous le dites, Jean-Pierre, c'est intéressant. C'est sûr qu'on se dit qu'on est près du but, qu'il faut continuer. Parfois, un moment d'égarement peut coûter aussi très cher. Donc, attention, et là, il n'y a rien du tout. Marcelinho. On vient à jouer le ballon. Ça fait peut-être un peu mal, c'est vrai. On voit vraiment qu'il y a un moment où il veut frapper, effectivement. Et le... Mais il vaut pas arriver, hein, Soël Moudin. C'est sûr que physiquement, on sent que les joueurs italiens commencent à baisser de pied. Allez, super. Allez, allez, Bakali. Allez, Bakali, magnifique, ce qu'il a fait. Ah non, dommage, il est revenu. Alors qu'il avait fait la différence. Allez, ça suit même plus la côté italien. Allez, le speaker, là, qui a compris aussi qu'il faut encourager ces joueurs. Allez, la frappe de Moudin. Même le gardien a l'air moins confiant, là. Super, Nelson Lutin, ce qu'il vient de faire, c'est magnifique. Oh, c'est dommage. Quelle action de Nelson Lutin. Même nous, il nous avait flintés. On pensait qu'il allait tirer. Le joueur de 23 ans, lui, qui avait curé l'étoile rouge de Belgrade. Nous en avions parlé, Jean-Pierre, en début de retransmission. Avec notamment un triplé. Allez, là, il y a un changement. Allez, Soël Moudin. Assez dommage. Il faudrait que les Italiens puissent s'y veulent espérer sortir un peu plus proprement le ballon. Et au lieu de ça, il donne trop, trop rapidement. Tant mieux pour les joueurs d'accès. Eric Cardigno. Il continue à, effectivement, contrer le pressing des joueurs d'accès. Tout simplement en faisant eux-mêmes le pressing. Ouais, c'est vrai. Les joueurs d'accès qui sont mobiles, qui essayent. L'entrée de Belgrade aussi, qui n'a pas eu énormément de temps que je veux. Ce n'est jamais facile de rentrer à ce moment-là du match, dans ce genre de condition. Oui, toute la difficulté, quand on rentre, c'est de pouvoir tout de suite être au rythme de ses partenaires. Ce n'est pas évident. Belgrade, compliqué face à Belgrade. Le voilà, le français, c'est Belgrade, qui va retrouver ses partenaires de l'équipe de France à la fin du mois de janvier. C'est une confrontation déjà importante face à l'Arménie. Un italien qui n'arrive pas du tout. Alors, pour éviter, justement, de se retrouver coincé, l'idéal, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire presser très haut pour, encore une fois, ne pas subir et espérer une mauvaise relance de la part d'accès. Il n'y a que ça. Et on le voit, les turnovers, on a l'impression, alors que les joueurs d'accès, on le disait, comment est-ce qu'ils allaient pouvoir tenir. Et c'est tout le travail physique, que ce soit, on le voit en bas de l'écran, parce qu'on parle effectivement de Résus Velasco. Mais il ne faut pas oublier aussi Hugo Sintra, Sabri Bezaf, tout le staff derrière qui ont, pendant un mois, pas de compétition, qui ont travaillé. Qui ont travaillé tout en bonne intelligence grâce au conseil du coach Résus Velasco. C'est tout un travail de groupe, sans qu'on ait aussi Iliative et Gog, effectivement, les kinés de cette équipe qui ont amené leur pierre à l'édifice. Et puis dans des conditions pas faciles, avec certains cas Covid aussi, donc il faut s'adapter. C'est le cas évidemment de tous les clubs en France, en Division 1 en tout cas, et tous les clubs européens. Mais en effet, clairement, qu'on voit physiquement là ce qu'ils sont capables de faire. Dommagerie Cardigno encore une fois. On voit, il n'y a pas de solution. Allez, allez Belag. Ils ont du mal vraiment à sortir pour prendre le ballon, donc attention. Pour l'instant, ils arrivent à tenir. Mais d'ailleurs, la moindre erreur peut être fatale face à une équipe, malgré tout. Même si physiquement, ils commencent un petit peu à piocher justement dans leur réserve, les joueurs italiens de Pessaro. Mais ils ont des joueurs de qualité intrinsèques qui, à un moment donné, devant le but, peuvent faire la différence à n'importe quel moment. En tous les cas, la rencontre de part et d'autre n'est pas finie. 45 secondes, loin de là, Jean-Pierre. 5 minutes encore de bonheur supplémentaire à venir. En tout cas, le bonheur, on l'espère, évidemment, il passera par une qualification d'Axès. Parce que si ce soir, l'Axès ne se qualifie pas, on sera évidemment très déçu vu la supériorité relative quand même. Mais voilà, on les a sentis plus offensifs. Alors attention, à ne pas les noircir. Sur des phases arrêtées, ils peuvent quand même amener le danger. Clairement. Pour l'instant, l'Italien a trouvé la parade pour contrer le pressing. C'est-à-dire, tout simplement, presser. Et là, vous vous laissez attention à l'opportunité pour l'Italien. Attention, attention, la deuxième salle peut-être. Et le contre, il va y aller, il va y aller. Allez, c'est Belag. Dommage. Ouh là, la Ricardino, ce contrôle de la poitrine ratée qui a failli coûter très, très cher. On le revoit et cette barre, la troisième barre. Et encore une fois, les grands gardiens. Ah bah, ce soir, il est énorme, Akzentiewicz, parce que c'est la troisième. Oui, entre deux par transversal et un poteau. Miki Akzentiewicz est un grand. Le Lyon, il est là, il a rugi. Et c'est pour ça, même attention, elle est peut-être avec El Mesrard, même si évidemment, voilà, on le disait. Que Pézarou, il en suffit d'une pour réduire à néant les objectifs du club d'accès. Gardino qui s'excuse auprès de son gardien. Oui, et qui est effectivement injuste, quelques secondes avant, tout ça aussi, c'est en phase offensive. Et le ballon revient aussitôt, donc vous êtes constamment sollicité. Et puis je dis peut-être une bêtise, mais on appuie aussi sur des parties du corps qui peuvent aussi appuyer un petit peu ses envies pressantes. Et en tout cas, voilà, il est revenu, Miki Akzentiewicz. Allez, cinq minutes, cinq minutes pour continuer d'écrire l'histoire dans cette Ligue des Champions. Évidemment, on n'aimerait pas que Access quitte cette compétition. Il mérite d'aller plus loin. C'est dommage. Il a beaucoup tenté. Oui, vous le disiez, cinq, cinq. Le futsal se joue à cinq, à cinq contre cinq. Effectivement, cinq de période de cinq minutes pour les prolongations. Et on crée, effectivement, avec le nouveau règlement, normalement, il devrait y avoir. Si on va jusqu'à la fin de cette seconde période, seconde prolongation, avec toujours ce résultat nul, avec des tirs au but, des pénaltys. Et puis, on rappelle juste, il n'y a pas eu de changement de côté, tout simplement par rapport à la crise sanitaire. Parce que normalement, effectivement, les deux équipes doivent changer de côté. Allez, Nelson Lutin, là, peut-être. Ah, dommage. Dommage, dommage pour Nelson, ici, qui avait cherché Bacali. On sent l'entraîneur. Coligny, il est fou. Il est perdu, ça s'engueule, là, entre coéquipiers, entre Kubiolino et Salas. Non, mais Coligny, à un moment donné, il faut qu'il fasse aussi. Alors, c'est son tempérament, mais à un moment donné aussi, il faut qu'il soit positif. Ces joueurs sont pratiquement lessivés. Rappel que ces joueurs sont arrivés quand même, effectivement, hier. Il a passé les têtes de Kubiolino. Oh, la magnifique Nelson. Ah, il a la frappe du gauche. Il avait tenté fort devant le but, j'ai l'impression. Cette petite faim de corps, regardez, de pieds magnifiques, il l'a totalement arrumé. Et là, on s'entretir un peu devant le but, en espérant une déviation, un peu comme lors du premier but d'Access. Allez, Carlos Ortiz, là, sur un coup de pied arrêté, peut-être, une décombinaison. Travaillé par Jesus Velasco, deuxième poteau. Ah, ça va être un peu loin, non ? Ah, c'est sûr, les gestes techniques doivent être présents, effectivement, doivent avoir un peu plus de concentration sur ces gestes techniques. Oh là 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 là, Hubert Honorio, là, 37 ans aussi, ça joue peut-être dans les jambes, même s'il n'a pas eu un temps de jeu énorme, le joueur italien. Et même si le blanc, le banc italien a beaucoup plus d'expérience que le banc, il a d'Access, mais en tout cas, la négation, l'envie, et les plus du côté d'Access. Surtout de ne pas s'avoir de regrets. Jean-Pierre, j'ai bien peur qu'on en ait, si Access ne se qualifie pas ce soir, ils auront tout donné, certes, mais vu la prestation de Pezzaro, il y a vraiment quelque chose à faire ce soir. Et on espère qu'ils vont continuer, pourquoi pas. Essayez encore une fois, Lutin, comme à son habitude, qui fait un gros match. C'est un des seuls qui a réussi un petit peu à porter ce petit grain de folie, justement. Allez, Nelson Lutin, attention quand même à ne pas perdre le ballon. Abdessamad Moabed, il est puissant, très très puissant ce coup de lieu d'Oliviera. Oui, mais Abdessamad est bien revenu, lui qui est en pleine... Allez, Abdessamad, c'est sa spécialité ! Oui, magnifique, Abdessamad Moabed ! Qu'il est bon dans cet exercice quand il part un petit peu dans le dos, là. Je n'ai pas vu qui a fait la passe, mais elle est magnifique ! Quel but d'Abdessamad Moabed, le capitaine, lui qui est au club depuis pas mal d'années. Il avait laissé son numéro 10 pour Ricardinho, mais celui-là, il ne l'a laissé à personne, il est allé le chercher lui-même, Abdessamad Moabed. C'est Carlos Ortiz, on en parlait de ses joueurs d'expérience. Magnifique, regardez cette balle ! Et ensuite Abdessamad Moabed. Et on le disait, on le disait en direct, on le disait justement, Abdessamad était bien parti au centre, effectivement dans la profondeur. C'est ce qui demandait justement le coach Reyesus Velasco au moment de la mi-temps de cette première prolongation. Il disait justement d'aller dans la profondeur. Ce qui a été le cas, la bonne présence d'esprit, la bonne intelligence et là du côté italien, forcément, on va jouer tout simplement avec le gardien volant. Attention, qu'est-ce qui a été belle quand même cette image là avec les trois internationaux français, Moudin, Mohamed, Nelson, Lutin et tout le banc évidemment côté access qui a rugi comme un seul homme. Attention quand même, on le rappelle, vous l'avez vu tout à l'heure, le powerplay, cette fois c'est Umberto qui a mis le maillot vert, le maillot de gardien. On rappelle qu'il n'y a pas de gardien non plus, donc la perte de balle, ça peut faire mouche, mais attention, il faut être vigilant. Il reste trois minutes, c'est encore très long, trois minutes au futsal. Les joueurs de Pesaro qui prennent leur temps pour essayer d'amener une différence. Allez, allez ! Pourquoi pas ? Ah, les majorities, ça a été contré. C'est sûr qu'il y a une trop de précipitation à un moment donné. Allez, Umberto encore, lui, attention là au décalage. Super, oh là là là, superbement bien joué. Superbement bien joué, c'est la réalité, le réalisme en tous les cas. Superbement bien joué. Le décalage a été fait rien que sur la première passe. C'est dommage, c'est dommage. Allez, 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 mais le haut niveau, c'est ça aussi, c'est la beauté du spectacle. Alors qu'on voit rien que sur la première place, elle a été... Voilà, rien que sur cette passe, le décalage, on a été mal positionné. Ouais, Salas pour Canal et pour ce diable de Marcelinho, on le disait. Et du coup, l'audace, l'audace de Rezuz Velasco, va-t-elle être payante ? Velasco qui a décidé à 2-2, alors qu'il manque, alors qu'il reste deux minutes. De faire sortir Mickey Accentivich et de faire rentrer Ricardinho pour justement... Est-ce que l'audace du grand coach, du sage... Rezuz Velasco va-t-elle être payante ? On va voir d'ici deux minutes, deux minutes, mais attention ! Vous le dites, c'est le mot, c'est osé, mais il sait ce qu'il fait, Rezuz Velasco, un des plus gros palmarès de coach, de futsal. Et en effet, là où certaines équipes auraient pu se cacher et repartir dans une configuration normale, les joueurs d'accès qui vont utiliser ce powerplay, alors qu'ils ne sont pas obligés, mais ils veulent continuer d'attaquer, ils veulent essayer d'aller chercher ce troisième. Ils ne veulent pas aller, effectivement, la séance des pénaltys, pourquoi pas, pourquoi pas, attention derrière. Ouais, c'est bien. Allez Ricardinho, là, attention, il y a peut-être un décalage sur le côté, un dessin à 3-mède encore lui. Ah, dommage, Carlos Ortiz. Allez, l'audace va-t-elle être payante de Rezuz Velasco, l'audace de Rezuz Velasco va-t-elle être payante ? Bon ! Aïe, 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 aïe ! Ricardinho ! Voilà, là, ça fait 2 pour Ricardinho, alors celui-là, il est poteau sortant. Quel match, quel match, il est au côté. Et là, du côté italien, on va essayer de jouer aussi, de continuer à contrer cette audace. Cette audace en faisant sortir, messieurs-dames, en faisant sortir les gardiens à 1 minute 20. Pourquoi ? Parce que justement, les Italiens, ils souhaitent eux aussi, ils ne souhaitent pas plutôt aller à la séance de tir au but. Eh bien, pourquoi pas, pourquoi pas, 1 minute, 1 minute, dans ce 16ème de finale de Champions League futsal. Je crois que c'est la plus belle publicité qu'on pouvait faire au futsal, là, ce match, ce soir, autant tactiquement, dans l'émotion. On retient notre souffle, évidemment, et je pense que c'est pareil chez vous, derrière votre écran. Parce que ce match... Aïe, 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 attention ! Il y a plus de gardiens, il y a plus de gardiens, il y a plus de gardiens, attention ! Dommage, mais ça a peut-être été touché, non ? J'avais l'impression que c'était touché au départ. Non, on va remettre le ballon, 45 secondes. Et pour contrer, justement, tout simplement, le powerplay, les joueurs d'accès sont décidés de jouer très très haut. Allez, attention, on s'en fout. Et le ballon qui est encore pour les joueurs de Pessaro. 40 secondes et ils ont fait sortir le gardien. Attention, l'audace italienne va-t-elle être payante ? On avait vu il y a quelques instants l'audace de Résus Velasco. Cette fois-ci, c'est l'audace italienne de le coach Collini. Va-t-elle être payante ? Deux grands coachs, deux grandes équipes, du grand spectacle. Merci à tout le monde d'être présents aujourd'hui dans ce 16e de finale historique. On l'espère dans deux minutes. Deux coachs qui ont déjà gagné la Ligue des Champions, qui connaissent cette compétition mieux que quiconque. Allez, attention, il reste 12 secondes. Il va en rester une peut-être pour les joueurs de Pessaro. J'ai fait attention, voilà, ressorti. C'est bien, la Ricardinho. Allez, Nelson Dutain, faut pas lâcher. Salas. Allez, il reste deux secondes. Attention. On va finir par une frappe. Aïe, 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 aïe. Écoutez, je ne sais pas si... Que dire, que dire. Respect, clairement. Respect pour les deux équipes, effectivement. Respect pour ces grandes équipes, ces grands coachs, ces grands gardiens de but. Clairement. Italien face à Miki Accentivic. Le plus important dans une série de tirs au but. C'est le premier tireur. Allez, on va... Oh, là, il est dedans. Dommage, hein. La frappe de Salas de Paraguayen. Ça fait un pour Pessaro. Ouais, il a bien tiré fort au-dessus. Ah, Sohel Moudin. Sohel Moudin. Il ne faut pas se poser des questions. Ouais, la pression, là, elle est énorme, hein. Dans ces moments-là. Face à l'orgrie italien, Sohel Moudin. Oui, super, super. Un peu comme tout à l'heure. Il a anticipé le gardien remplaçant, là, Johnson. Qui est parti d'un côté, hein. Stratégie intéressante. Certains préfèrent rester au centre. Au centre. N'oublions pas que le gardien doit être sur sa ligne. Et le tireur doit tirer sur la ligne des 6 mètres. Ouais, on va voir. Côté bulgare, on demande effectivement, hein. Il y a un ordre de passage que le capitaine a donné, a transmis aux arbitres. Allez, attention. Aïe, 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 aïe. Le but. Je le mets au 18, Rulio de Oliveira. Ça fait deux, hein. Ne vous trompez pas. Ouais, la frappe, petit filet. Cette fois, il était battu, Akzenchevitch. On va regarder, effectivement. Intéressant, cette confrontation. Cette deuxième confrontation entre Abdé Samad Mohamed et le gardien de Pézarro. Ah, qui a décidé de bouger sur sa ligne, hein. Il a le droit de bouger la table sur sa ligne. Ah, superbe. C'est là où on voit aussi, hein. Les grands joueurs, on oublie ce qui s'est passé avant. Et on va la mettre. Ça fait deux partout. Abdé Samad Mohamed, regardez. Fort, en pleine lucarne. Rien à faire pour le gardien. C'est sûr que les prochains tireurs vont être déterminants. Plus on avance dans la partie, plus c'est délicat. Attention, premier qui va tirer, qui va rater. Allez, côté italien, face à Miki Akzenchevitch. Miki Akzenchevitch. Aïe, 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 aïe. Il est superbement tiré, hein. Jefferson, là. Pour l'instant, je ne sais pas si des équipes se sont traînées. Il y a des chances. Je crois. Non, mais c'est sûr, hein. Je veux dire, parce que pratiquement tous les trois tirs sont au même niveau, sous la barre, en plein axe. Allez, évidemment, le six fois meilleur joueur du monde, Ricardinho, lui qui porte aussi un peu ce projet d'access. Attention, ne lui portons pas, effectivement, Ricardinho. Allez, magnifique aussi, Ricardinho. Comment elle est passée ? Comment elle est passée dans un super coup de souris ? Le gardien, il se pose encore la question. Oui, la main droite qui n'a pas été assez ferme sur ce coup-là. Allez, Ricardinho, trois partout. Et là, les prochains. Les prochains tireurs, plus on se rapproche, plus ça devient délicat, plus ça devient difficile, psychologiquement. Allez, Cuzzolino, il en a tiré en finale de Coupe du Monde avec l'Argentine. Allez, Miki Akseltiewicz peut-être. Oh, il est bien tiré encore. Quelle tension ici. Et là, le prochain. Le prochain du côté d'access. Alors là, déjà, déjà, déjà l'opportunité. Quand vous avancez pour tirer, que vous avez cette pression en disant que si je rate, ça risque d'être fini. Et attention. Allez, Bilal Bakali. Bilal Bakali, nettrance, le marocain. Bilal Bakali, Bakali, Bakali. Oui, super, Bilal Bakali. L'un des meilleurs buteurs de cette division avec 14 ou 15 buts. Voilà. Que ça fait du bien. Que ça fait du bien celui-là. Et maintenant, Jean-Pierre, j'ai envie de dire, la pression, elle est sur le joueur de Pesaro. Exactement. Ce diable de Marcellino, le joueur italien. Face à Miki Accentivic, mais qui va l'arrêter sûrement. Oui, super, super, l'arrêt. Vous aimez bien ce gardien en plus, Jean-Pierre. C'est un de vos gardiens préférés. Je le sais, vous me l'aviez dit. Et regardez cet arrêt, magnifique. Cette belle image. Merci à la super réalisation. On reverra sûrement. Oh, et Carlos Ortiz comme un symbole aussi. Carlos Ortiz et ses 37 ans, le joueur espagnol. Et l'opportunité. Il a au bout de ses pieds la qualification pour les huitièmes de finale. Avec tout le travail de tous les bénévoles. Allez, Carlos Ortiz. Monsieur Ortiz a amené cette qualification. Non, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Oh, et le gardien qui était complètement aux fraises en plus, qui avait anticipé côté gauche. Ah, Carlos Ortiz. Allez, allez, c'est pas fini. Avde Samad Mohamed, superbe, en grand bon capitaine. Aïe, aïe, aïe. Oh, le gardien qui était totalement battu. Allez, on va encore espérer un grand Akzentsevich ici. Face à Maurocanal, joueur italien aussi, 34 ans. Allez, on prend le caméra face à Miqui. Oh, non, il la touche en plus. C'est pas possible. Attention, attention. Attention. Un petit peu de réussite, hein. Ouais, ouais, il en faut, hein, dans ses séances de tir au but, évidemment. Tite Bélage. Oui, attention, notre représentant français. Effectivement, dans cette Champions League, il est en difficulté. Et en difficulté. Que c'est cruel, hein, ses tirs au but. Que c'est, en même temps, jouissif pour la tension de ce sport aussi. Allez, c'est Cid Bélage. C'est Cid Bélage, effectivement. Oui ! Il reste historique. Bravo, Cid Bélage. Ce n'est pas évident. Lui qui n'a pas beaucoup joué durant cette partie. Mais en tous les cas, qui a pris ses responsabilités. Je vous imagine, là, derrière votre écran d'ordinateur, votre tablette, votre télévision. La tension est à son comble. Effectivement. Allez. Allez, Mickey. Aïe, 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 aïe. Ils sont très bien tirés à chaque fois. C'est Fortini. Oui, effectivement, hein. Parce que dans ces moments-là, on n'est plus pour ou contre Access. Non. On est tout simplement. On représente, encore une fois, Access représente, tout simplement, la France. Exactement. Donc, l'objectif, c'est pour prendre des points, pour aller le plus loin possible. Et dignement. Allez, Nelson Lutin. Nelson Lutin. Oui, super. Mais il anticipe énormément. Mais bon, ce gardien, Jean-Pierre, c'est surprenant, j'ai envie de dire. Trop facile. Trop facile, effectivement. Mais il a encore une fois anticipé. Il lui a donné l'information, là, j'ai envie de dire. Allez, le capitaine, Felipe Tonin Dandel. Lui qui est là depuis 2013. Le joueur italien. Allez, c'est celui-là. C'est celui-là que va nous sortir Aksentievich. Le deuxième. L'opportunité, effectivement, pour Miki Aksentievich. Aïe, 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 c'est fou. Allez, c'est au gardien d'y aller, maintenant. Le gardien italien qui, heureusement, par ses prises de décision, puisqu'à deux fois, il est parti côté gauche, il a ouvert l'angle. Cette fois-ci, face à l'autre international marocain. Soufiane Almesra, allez. Le gaucher, le gaucher, face au gardien. Ouf ! Je ne sais plus à chaque fois. Je ne sais plus, est-ce qu'elle est dedans ? Est-ce qu'il y a un plateau ? Ça va tellement vite. Cette fois-ci, il a décidé d'aller côté opposé, le gardien, alors que deux fois, il avait côté gauche. Cette fois-ci, il s'est dit, tiens. Aïe, 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 aïe. Encore opportunité, ce n'est pas fini. On vit un grand moment, un grand moment de futsal. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est Umberto Norio, italien, record man du champion d'Italie en série A. Lui qui a gagné sept fois le championnat. L'opportunité, Miki Accentivic, face Norio. Oui, c'est totalement raté pour Umberto Norio. Aïe, 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 aïe. On ne va rien dire, Jean-Pierre, parce que tout à l'heure, on y croyait sur ce pénalty de Carlos Ortiz. Et c'est, regardez, Zegui, qui va tirer l'Andri N'Gala, qui n'a même pas joué une seule seconde. L'Andri N'Gala, imaginez. Il a au bout du pied la qualification de sous l'équipe. L'Andri N'Gala qui... Oh là là, quelle pression. Quelle pression ça doit être. Allez, l'Andri N'Gala qui peut emmener AXS en huitième de finale. Et c'est ça ! Oui ! Et l'Andri N'Gala ! Ah, quel beau symbole. On voit qu'il n'a même pas eu de temps de jeu et qu'il va offrir la qualification à son équipe. Qu'est-ce qu'on est heureux, Jean-Pierre, évidemment. Vous le disiez, pas pour cette équipe d'AXS, mais aussi pour tout le football français qui oeuvre depuis des années aussi. Tous ces clubs que vous avez cités, tous ces bénévoles. Évidemment, une grosse pensée aussi pour Michel Mufajoli qui aurait adoré être là et voir. C'est aussi un peu grâce à lui, j'ai envie de dire. Et on est très heureux vraiment de voir cette victoire qui aura été... Pouf ! Au forceps. Mais l'important est là, la qualification est là. Et on est très, 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 très content de voir la suite aussi de cette compétition avec ce club d'AXS. Oui, effectivement. Ça s'est joué à peu de choses. Avec un très grand respect des deux côtés, un très grand respect entre les joueurs, les gardiens qui étaient énormissimes. Et puis les deux coachs, effectivement, malheureusement pour les Italiens, qui n'ont pas démérité, même s'ils ont déjoué en cette seconde période. En tous les cas, pour le représentant français, voilà, sous les larmes de Bruno Coelho, effectivement, qui est fier. Et il est très content. Tout ce... C'est extraordinaire. Il sait qu'il ne pourra pas aller plus loin suite à son exclusion en espérant qu'il ait le moins de matchs possibles. Mais on sait très bien qu'à l'UFA, ça ne présente pas dans ces cas-là, surtout pour des coups, en tous les cas. Je crois qu'ils sont allés voir, justement, Bruno Coelho. C'était une des images aussi de cette soirée. Les larmes de Bruno Coelho. Et on voit, regardez, c'est magnifique. C'est vraiment une des images de la soirée. Tout un groupe aussi qui vit. C'est vraiment magnifique. C'est le foot sale qu'on aime voir. Ça donne des frissons de voir, voilà, le Bruno Coelho, comme ça, arrangué par ses coéquipiers. Et quel soulagement aussi, vous le disiez. Parce qu'il s'en serait peut-être voulu, malheureusement, s'il avait laissé un petit peu ses coéquipiers comme ça. Et qu'ensuite, Access avait perdu. En tout cas, magnifique. Bravo, félicitations. Prochain tour, rendez-vous pour le tirage au sort pour Access, effectivement, le 21 janvier, pour le tirage au sort à 14 heures. Et puis, tout simplement, par la suite, la prochaine journée, au mois de février. Je n'ai pas besoin de traduire, je pense. Aunque c'est pour applaudir. Et tous sont importants. Bravo, bravo. Les gars, on a mérité, d'accord ? Ce n'est pas un exploit, on a mérité. On est parti le chercher sur le terrain. C'est mérité, ce n'est pas un exploit, d'accord ? Maintenant, on n'a rien fait encore. On a deux matchs seulement, on n'a rien fait encore. Mercredi, on va à Lille. Les gars, on y va pour gagner. Mais on profite. Hein ? Mais on ? Oui, 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 oui. C'est un recoup aussi du capitaine.